Bienvenue à tout le monde. C'est bon. Bienvenue à tout le monde. Je suis très content de vous inviter à cette conférence, une des premières conférences, grâce à Jean-Marc Jankovici. Je pense qu'il y a tellement de monde qui veut l'écouter sur le thème de l'ESG, Economic, Social and Governance, qui devient très important et surtout très important en ce moment, surtout au niveau, dans le domaine où nous, nous sommes spécialisés dans les financiers. La BBVA, la banque espagnole, vient d'émettre une obligation ESG cette semaine. Et puis, il y aura beaucoup plus qui va aller. Lui, Jean-Marc Jankovici, va vous expliquer le derrière de ça. Il m'a dit déjà que ça va nous coûter à tous beaucoup plus cher qu'on ne pense, mais je suis très heureux de vous accueillir ici et on attend avec impatience de ce que vous allez nous dire. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 Bon, j'espère que ça fonctionne. Merdeux. Bonsoir. Je vais répondre du tac au tac à cette introduction. J'ai publié il y a trois jours, je crois, dans un quotidien économique français qui s'appelle Les Echos, une petite tribune dans laquelle j'explique que l'un des signes qu'on traitera correctement, le problème dont je vais vous parler, c'est qu'il sortira de l'ESG. Tant qu'il reste dans l'ESG, on est sûr qu'on le traitera par-dessus la jambe comme un truc totalement anecdotique et pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Voilà, donc ça sera un des marqueurs du fait que le problème est pris sérieusement. La deuxième chose, c'est que je vais faire une déclaration d'intérêt avant cette intervention. Comme vous pouvez le voir, il y a deux logos sur cette... Enfin, trois même. Alors, ce que je fais dans la vie quand je ne fais pas des interventions, je suis associé d'une entreprise qui s'appelle Carbon4 qui est née il y a 13 ans en France et qui tente d'amener le milieu économique à être un peu plus sérieux sur la question climatique. On connaissait des heures et des malheurs. Voilà, c'est particulièrement dur avec le monde financier, mais on y aura vraiment des questions. La deuxième, on fait à la fois du conseil et de la data, donc on connaît bien votre univers quand on essaye de vous convaincre de nous donner un tout petit peu d'argent pour travailler. La deuxième chose que j'ai faite, c'est qu'il y a 10 ans, j'ai créé une association d'entreprise qui s'appelle The Ship Project, qui est donc un lobby, une NGO, et qui a vocation à rassembler des acteurs économiques qui considèrent que c'est leur intérêt égoïste qu'on soit plus sérieux sur la question climatique. C'est ça l'idée. Donc, j'essaye de faire une collection d'intérêts égoïstes qui se disent, non, non, moi j'ai envie. Dans les deux autres casquettes que j'ai, je suis professeur à Mine Paris Tech, qui est un établissement d'enseignement dont j'ai envie de dire quelque chose de pas très, très éloigné pourrait être le PFL, où j'étais ce matin, sauf que c'est plus petit, parce que ça a des promotions de 120 élèves. Et enfin, la dernière casquette un peu significative que j'ai, c'est que je suis membre d'une entité administrative qui a été créée par Macron il y a un an et demi. Vous savez, il crée tous les 6 mois un truc nouveau. Et alors, moi, j'étais dans le truc qu'il a créé il y a un an et demi, qui s'appelle le Haut Conseil pour le Climat. L'intérêt de cette instance, très égoïstement, c'est qu'on a accès et on a une réflexion collective sur ce qu'est en train de faire la France en matière d'engagement sur ses émissions de gaz à effet de serre. Je pense que ce qu'on raconte n'est de nul effet sur la politique qui est suivie à court terme. Ça a un petit effet médiatique. Ça permet surtout de prendre un tout petit peu de temps pour se poser et regarder ce qui se passe. Donc, je vais vous parler de climat et d'énergie. Et en fait, ce que je vais vous dire ce soir, si je n'ai pas trop mal réussi mon coup, devrait vous faire un peu mal à la tête pour deux raisons. D'abord, parce que c'est technique et compliqué. Donc, il y a plein de trucs sur lesquels je vais être obligé d'aller un peu vite. Mais je le redis, c'est technique et compliqué. C'est bourré de maths, de physique, de biologie, etc. Tout un tas de trucs qui vous font mal à la tête. Et la deuxième chose, c'est que si je n'ai pas trop mal réussi mon coup aussi, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a un écart absolument monstrueux entre la réalité du problème et la réalité des moyens. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est en train d'aller droit dans le mur en klaxonnant gaiement. Normalement, vous devriez avoir ces deux conclusions. Ce que je vais vous dire ce soir est un résumé du cours que je fais à mes élèves des mines et qui est, c'est le dernier logo que vous avez au milieu, disponible totalement en ligne sur mon site personnel. Vous avez une page sur mon site personnel où vous avez la totalité du cours que je fais aux mines en ligne. sous trois formes, à la fois des enregistrements vidéo, des enregistrements des planches avec le son et des transcriptions écrites. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et maintenant, nous allons commencer à rentrer directement dans le vif du sujet. Et le vif du sujet va commencer par ça. Alors, vous avez ici un graphique qui vous donne depuis un siècle et demi les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité. Alors, quand je dis gaz à effet de serre, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas en tête la définition précise de ce que c'est qu'un gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre est un gaz, je vais vous donner la définition physique ensuite et ensuite le traduire avec les mains, j'ai envie de dire. C'est un gaz qui possède des raies d'absorption dans les infrarouges de grande longueur d'onde émis par la surface planétaire. Voilà, c'est ça un gaz à effet de serre. C'est-à-dire que c'est un gaz qui a la possibilité d'avoir des transitions électroniques. La molécule du gaz a la possibilité d'avoir des transitions électroniques exactement dans les gammes d'énergie des photons qui sont envoyés par la surface planétaire. Voilà, ça, c'est la définition qui fait mal à la tête. Alors, la définition qui fait un peu moins mal à la tête, c'est qu'on va dire que c'est des opacifiants à l'évacuation de l'énergie de la surface planétaire sous forme de rayonnement infrarouge. C'est des opacifiants à cette évacuation. Le premier gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau, mais les hommes n'ont pas d'influence sur la teneur atmosphérique en vapeur d'eau, pas d'influence directe, parce que la teneur atmosphérique en vapeur d'eau dépend essentiellement de la température de l'air. Sur une planète couverte aux deux tiers d'eau, ça suffit à conditionner la quantité de vapeur d'eau qu'il y a dans l'atmosphère, parce que la Terre est une grosse machine à évaporer. Alors, on l'oublie parfois parce que nous, nous habitons assez peu sur l'océan. Mais l'essentiel de la surface planétaire est couverte d'océans et donc c'est une grosse machine à évaporer. Le deuxième gaz par ordre d'importance, c'est le CO2. Alors là, nous, on contribue aux émissions, on le voit sur ce graphique, et puis après, il y a d'autres gaz, le méthane, le protoxyde d'azote, etc. Le premier des commentaires que je vais faire sur cette courbe, c'est que si j'avais enlevé ici les dates et que je vous avais demandé de me mettre n'importe quel processus qui est parfois avancé comme permettant d'être plus efficace en matière d'émissions, vous auriez été incapables de me le mettre. Si je vous demande de me mettre sur cette courbe le début des ENR qui soi-disant permettent d'émettre moins, vous êtes incapables de me les mettre quelque part en me disant que ça date de là, c'est évident parce qu'à ce moment-là, les émissions baissent. Et si je vous mets le début des négociations climat, c'est pareil, à quel moment est-ce qu'on a commencé à avoir des négociations climat et ça baissait les émissions ? Tout le respect que j'ai pour les Nations Unies qui ont un tout petit bâtiment à Genève, vous auriez été incapables de me le mettre, etc. Et si je vous demande de me mettre, voilà, si je vous dis par exemple le digital, la numérisation, la dématérialisation, l'envolée des services dans l'économie, etc. Tous ces trucs qui sont censés faire en sorte que notre économie soit moins prédatrice de l'environnement, vous n'en voyez absolument pas la traduction sur cette courbe. C'est donc que toutes ces affirmations sont fausses. Le digital n'a aucun effet de modération des émissions ? Aucun. La tertiarisation de l'économie n'a aucun effet sur la modération des émissions ? Aucun. Etc. Et les quelques milliards ou centaines de milliards qu'on met dans les éoliennes en ce moment n'ont aucun effet sur la modération des émissions ? Aucun. D'accord ? Et les green bombs de BBVA non plus. Non, ça n'a pas d'effet. Mais on y reviendra à la fin. Donc là, vous avez les émissions encore une fois de gaz à effet de serre dont les hommes sont à l'origine. Il se trouve autre rappel de physique ou de chimie plus exactement essentielle que ce premier des gaz à effet de serre, le CO2 ici, est un oxyde. Le CO2, c'est dioxyde de carbone. Donc c'est un oxyde. Il se trouve que la chimie nous dit que les oxydes sont des formes moléculaires extrêmement stables sur Terre. C'est-à-dire qu'une fois qu'un élément est sous forme d'oxyde, il faut se lever de bonne heure pour qu'il en soit autrement. Et en fait, se lever de bonne heure, ça veut dire qu'il faut mettre de l'énergie dans le système. Il faut apporter de l'énergie au système pour que l'oxygène veuille bien s'en aller. Une fois qu'un élément est sous forme d'oxyde, si vous ne touchez plus à rien, il reste sous forme d'oxyde éternellement. C'est par exemple le cas du fer. Si certains d'entre vous ont des actions ou des obligations dans des mines de fer, le fer se trouve sur Terre sous forme d'oxyde et ça fait des centaines de millions d'années, c'est-à-dire depuis qu'il y a de l'oxygène libre dans l'atmosphère qu'il est sous forme d'oxyde. Il s'est collé sous forme d'oxyde mais maintenant il est sous forme d'oxyde depuis des centaines de millions d'années, ça ne bouge pas. C'est exactement pareil pour le CO2 qu'on rajoute dans l'atmosphère. Tant que le CO2 est dans l'air sans contact avec le sol, il est éternel. Il est éternel parce qu'il n'y a aucun processus spontané d'épuration du CO2 de l'atmosphère. Le CO2 est totalement inerte tant qu'il est dans l'atmosphère. Les deux processus d'épuration du CO2 que nous avons sur Terre sont deux processus de contact avec la surface. C'est quand l'atmosphère est en contact avec l'océan, vous avez des équilibrages de concentration respective, on appelle ça des pressions partielles de CO2 entre l'air et l'eau et à ce moment le CO2 est capable de passer de l'air dans l'eau si la pression partielle est supérieure dans l'air mais c'est un processus réversible. Si un jour on retire le CO2 de l'atmosphère, à ce moment une partie du CO2 qui est dans l'océan ressortira pour aller se recoller dans l'atmosphère. Et vous avez un deuxième processus qui est la photosynthèse. Il faut un photon, il faut de l'énergie du soleil. Si vos ados essayent de faire pousser des plantes que je ne nommerai pas dans un placard sans lumière, ça ne marche pas. Donc il faut un apport d'énergie pour que ce processus prenne place et à ce moment la plante se charge de récupérer le CO2, de casser le truc en deux, garde le carbone pour faire du glucose et nous libère gentiment l'oxygène pour qu'on puisse respirer. A cause de ce que je viens de dire, une fois qu'on crée un surplus de CO2 dans l'atmosphère, ce que nous sommes en train de faire, le temps qu'il faut attendre après arrêt des émissions pour que ce surplus s'évacue, c'est plus que les temps historiques. Vous avez ici un graphique publié il y a des années qui est connu dans le monde scientifique qui vous donne ce qu'il reste d'un surplus de CO2 après arrêt des émissions. Donc on a créé un surplus de CO2 aujourd'hui, il y a plus de CO2 dans l'atmosphère qu'avant qu'on commence à faire joujou avec le charbon puis le pétrole et le gaz. Et bien si demain matin l'humanité arrête ses émissions, au bout d'un siècle, une petite moitié, en fait une moitié, retenez ça, du surplus de CO2 qu'on a créé sera toujours au-dessus de nos têtes, alors pas au-dessus de vos ni des miennes, au-dessus de nos petits-enfants pour ce qu'il en restera. Au bout d'un millier d'années, entre 20 et 30% de ce surplus de CO2 sera toujours au-dessus de nos têtes et au bout de 10 000 ans, 10% au moins de ce surplus de CO2 sera toujours au-dessus de nos têtes. Ce que je suis en train de vous dire, c'est deux conclusions qu'il faut garder en présent à l'esprit. La première, c'est que plus jamais dans l'histoire des hommes, on ne reverra le climat de 1700, plus jamais. Et par ailleurs, comme tant qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, il y a une opacification de l'atmosphère qui augmente la quantité d'énergie contenue dans le système, plus jamais dans l'histoire des hommes il n'y aura un climat stable. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, la dérive climatique est une donnée structurelle dans le monde dans lequel on vit. Le climat sera différent dans 20 ans de ce qu'il est aujourd'hui, différent dans 40 de ce qu'il est dans 20 ans, etc. Je vous rappelle que nos sociétés se sont sédentarisées parce que pendant 10 000 ans depuis la fin de la dernière glaciation, le climat planétaire a été remarquablement stable et donc on a pu adapter au climat local les habitations, l'agriculture, etc. Manifestement, l'agriculture suisse n'est pas l'agriculture marocaine et manifestement, les habitations suisses ne sont pas les habitations marocaines. Et ça, on le doit au fait que nos générations, les gens qui nous ont précédé, ont pu génération après génération perfectionner les conditions dans lesquelles ils s'adaptaient à un environnement extérieur qui, lui, ne variait pas. Maintenant, c'est fini. C'est-à-dire que l'environnement extérieur va varier en permanence. En permanence. Ce que nous sommes en train de voir en ce moment comme incendie dans le monde, c'est que le début des conséquences qui vont venir avec le changement climatique. C'est juste le début. D'accord ? C'est juste le début. Alors, bien évidemment, je vais vous parler un peu des conséquences. Bien évidemment, un des problèmes que nous avons avec ça, et vous le connaissez très bien dans le monde dans lequel vous vivez, c'est que les pas de temps du problème que nous avons à traiter non seulement dépassent une ou plusieurs vies humaines, mais dépassent de très très loin les horizons qui sont les vôtres et qui sont les miens dans la gestion de, on va dire, de la société et de l'économie. Dans le monde politique, un horizon de long terme, c'est trois ans, c'est-à-dire le temps que vous commenciez à penser à la prochaine élection à deux ans de la fin de votre mandat, et dans le monde qui est le vôtre, le long terme se balade entre quelques nanosecondes et un an quand on a de la chance. On est juste totalement à l'ouest sur les horizons de temps qu'on est en train de prendre en considération pour gérer ce problème. Donc la seule conclusion absolument certaine, c'est que tant qu'on reste avec des horizons de temps de cette nature, on est absolument sûr qu'on ne fera rien de sérieux. C'est aussi la raison pour laquelle dans le monde financier, les premiers à s'être intéressés à la question ont été les fonds de pension parce que c'est les seuls qui ont un horizon de temps un peu long. D'accord ? Give me my money back dans 20 ou 30 ans. Bon, du coup, il faut quand même qu'ils y réfléchissent un peu. Mais après, dès qu'il donne un mandat à un asset manager, lui, il réfléchit à l'année parce que c'est combien tu vas ramener de pognon dans l'année et puis si ce n'est pas assez, je te change. Donc on a vraiment un problème et dans les sociétés avec lesquelles je travaille, je le dis publiquement, je peux vous le dire, ça ne m'empêche pas d'avoir quelques clients, dans toute société cotée, la stratégie long terme, c'est 3 ans les bonnes années, 6 mois les mauvaises. Donc c'est évident qu'on est, encore une fois, en décalage complet avec le problème que nous avons à traiter. Alors cette accumulation, les émissions conduisent à une accumulation de CO2 dans l'air à cause de cette très longue durée de vie. Là, vous voyez la quantité de CO2 dans l'air mesurée en millilitres par mètre cube. On appelle ça des parties par million. Et vous voyez, par exemple, une expérience qu'on fait qui consiste à avoir des réunions internationales. Alors vous voyez l'effet que ça a sur la variation de la concentration. Ça ne sert à rien. Ou plus exactement, ça ne sert à rien de disruptif. Ce qui se passera dans les enceintes internationales, c'est juste d'enteriner ce que les pays sont déjà prêts à faire. Jamais ces enceintes-là ne feront naître quelque chose de nouveau. Ils enterrineront ce qui a déjà été décidé ailleurs. Alors cette opacification de l'atmosphère au rayonnement émis par la Terre a notamment pour effet que la température d'équilibre au sol augmente. En gros, on reçoit sur Terre de l'énergie du Soleil. Cette énergie passe pour l'essentiel à travers l'atmosphère puisque l'air est transparent à la lumière. C'est la raison pour laquelle j'arrive à vous voir. Sinon, s'il y avait un mur opaque à la lumière, je ne vous verrai pas bien. Et une fois que cette énergie solaire est parvenue au sol, elle chauffe le sol et le sol, entre autres choses, va émettre de l'infrarouge parce que c'est comme ça qu'un corps à la température du sol se débarrasse de son énergie, rayonne de l'infrarouge. Et à ce moment, cet infrarouge, lui, a envie de repartir vers l'espace sauf que dans l'atmosphère, il y a des gaz qui l'interceptent, qui absorbent ces infrarouges. C'est ça, les gaz à effet de serre. Et plus vous rajoutez de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et plus l'absorption des infrarouges près de la surface planétaire est efficace et donc plus ça confine l'énergie près du sol. Donc, augmenter les gaz à effet de serre augmente la température d'équilibre au sol. Ici, vous avez une courbe qui vous donne, par rapport à il y a un siècle, la façon dont la température est en train d'augmenter, enfin, même plus d'un siècle, la façon dont la température est en train de se comporter. Alors, vous voyez que jusqu'à aujourd'hui, elle a déjà augmenté. Alors, on a pris un degré. À un degré, on a déjà 20 millions d'hectares qui crament en Australie, plus 20 millions d'hectares qui crament en Sibérie, plus 5 millions d'hectares qui crament en Californie. Enfin non, pour le moment, ils ne sont qu'à 3. Qui crament en Californie, plus etc. Juste un. Et ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'en fonction des émissions que nous aurons plus tard, que je vous détaille parce que ce n'est pas le sujet, ce que vous voyez surtout, c'est que les 20 prochaines années sont indifférenciées. Quel que soit le scénario que nous suivons en termes d'émissions, la trajectoire de température est exactement la même. Ça, c'est la conséquence de la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Les 20 prochaines années sont déjà écrites du point de vue du climat, quoi que nous fassions sur les émissions. Quoi que nous fassions. Donc, à partir du moment où on commence à s'agiter sur la baisse des émissions, on travaille pour dans 20 ans. On est obligé de s'y coller à un moment ou à un autre. Mais il y a 20 ans de décalage entre le moment où on commence à prendre le médicament et le moment où ça commence à avoir un effet sur la maladie. C'est ça qu'il faut se dire. Et dans les 20 ans qui nous séparent du moment où ça commence à avoir un effet, de toute façon, les conséquences empirent. De toute façon. Alors, ce décalage temporel, il est évidemment extrêmement cruel et désagréable, mais c'est un fait. Il faut l'avoir en tout. Maintenant, je vais vous parler un peu des conséquences du changement climatique et je vais commencer par une comparaison que j'aime beaucoup que je vous montre maintenant qui va vous donner, j'espère, un début de visualisation avec quoi nous sommes en train de jouer. J'aime beaucoup cet exemple parce que quand on parle à nos sens, une variation de température de quelques degrés est un non-sujet absolu. La température extérieure à Genève aujourd'hui a probablement varié de plus de 10 degrés. Alors, il se trouve qu'on est dans une saison où ça varie beaucoup, mais a probablement varié de plus de 10 degrés entre ce matin et cet après-midi. On ne doit pas être loin de 15. Ça vous a fait, alors pardonnez-moi l'expression, ni chaud, ni froid, au sens de vous étiez vivant ce matin, vous êtes vivant cet après-midi, la température extérieure a changé de 15 degrés donc vous changez la température planétaire de 3 degrés, c'est quand même juste pas un sujet. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre et c'est ça que je vais essayer de vous expliquer maintenant, c'est qu'une moyenne et une valeur individuelle, ce n'est pas du tout pareil parce que pendant qu'ici, c'est le jour et que la température se réchauffe, ici, c'est l'automne et la température descend. En Australie, c'est l'arrivée du printemps puis de l'été et la température monte. Alors, en Australie et surtout l'océan austral. Et en fait, la moyenne planétaire, elle, elle ne varie pas du tout de 10, de 15 ou de, vous allez voir, 4 degrés tous les 4 matins. Ce n'est pas du tout ça. Donc, en fait, il faut bien raisonner quand on parle de la variation de la moyenne, il faut bien comprendre que ça ne désigne pas du tout la même chose qu'une variation locale est instantanée même si on parle de température dans les deux cas de figure. Alors, le... Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble l'Europe. Alors, quand je dis actuelle, c'est déjà plus actuel. C'est l'Europe, il faut à chaque fois que je pense à changer cette légende. L'Europe de la fin du 20e siècle ressemblait à ça. C'est-à-dire que dans l'Europe de la fin du 20e siècle, vous avez des conditions climatiques qui font que si on ne coupe pas les arbres pour y mettre autre chose à la place, des champs, des routes, des écoles ou des banques, eh bien, nous avons en Europe des grosses espèces végétales qui sont capables de pousser, c'est-à-dire des arbres. Donc, ça veut dire qu'il fait suffisamment humide et suffisamment doux, ni trop froid, ni trop chaud, pour que prospèrent des grosses espèces végétales. Quand nous sommes au nord, ici, il fait trop froid et trop sec pour que vous ayez ça. Et quand on est à l'est, ici, il fait trop sec pour que vous ayez des arbres. Mais sinon, partout ailleurs, vous avez des arbres. Voilà l'Europe il y a 20 000 ans. Alors, l'Europe il y a 20 000 ans est très différente de l'Europe d'aujourd'hui et on se situe dans un contexte où, en fait, elle est beaucoup plus froide parce qu'à cause du mariage à 10 tumultueux que nous avons dans le système solaire, vous savez que le système solaire est un mariage à 10, c'est-à-dire le Soleil plus 9 planètes, eh bien, en fait, l'orbite de la Terre n'est pas constante au cours du temps parce que nous subissons l'attraction de Jupiter et de Saturne et l'attraction de Jupiter et de Saturne conduit l'orbite terrestre à ne pas être constante au cours du temps. Elle est déformée au cours du temps et cette déformation de l'orbite terrestre a notamment causé les grands cycles glaciaires-interglaciaires à l'échelle de la centaine de milliers d'années sur les trois derniers millions d'années. Donc, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid, mais c'est 100 000 ans dans un sens, 20 000 dans l'autre. Donc, il y a 20 000 ans, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire. Alors, parce que vous voyez que les Suisses sont sous la glace, là. Voilà, donc, il y a pas non plus le fonds souverain norvégien puisque les Norvégiens sont sous la glace, comme vous pouvez le constater là. En fait, la Scandinavie est sous 3 km de glace. Les glaciers des Alpes ont considérablement, ont pris une importance considérable, nous laissant, au moment où ils ont disparu, la haute vallée du Rhône. Et vous voyez également que pour les Français, la très bonne nouvelle, c'est que les Irlandais et les Écossais ont disparu du tournoi des 6 nations, qui ont également un avantage considérable. Donc, vous voyez que le paysage est très différent. Pour faire ce gros glaçon qui est là et ce gros glaçon qui est là, plus le gros glaçon qui est là, plus le gros glaçon qui est posé sur le Canada qui est totalement englacé, 3 km de glace aussi, plus le Groenland, etc., il faut de l'eau. Comme dans votre frigo, vous n'avez pas de glaçon sans eau. L'eau est venue en totalité de l'océan parce qu'il y a eu un transfert d'eau et comme l'océan est une grande baignoire dont le fond est toujours au même endroit, le niveau de l'océan a baissé de 120 mètres. Donc, vous n'avez pas M. Bourgnon, n'importe lequel des deux, qui gagne une régate transmanche puisqu'il n'y a plus de manche. Le climat est beaucoup plus froid et beaucoup plus sec et en fait, il est beaucoup plus sec parce que beaucoup plus froid. Vous le savez aussi, vous n'habitez pas très loin des montagnes. Quand le climat est beaucoup plus froid, en général, il est sec parce que dans un climat froid, vous avez moins d'évaporation et par ailleurs, la quantité de vapeur d'eau que vous pouvez mettre dans un air très froid est beaucoup plus faible que la quantité de vapeur d'eau que vous pouvez mettre dans un air très chaud. Donc, un climat beaucoup plus froid est un climat beaucoup plus sec. Du reste, l'Antarctique est un des endroits les plus secs au monde. Et dans cet écosystème beaucoup plus hostile où l'essentiel de la végétation européenne ressemble à ce que vous avez au nord de la Sibérie actuelle, eh bien, la population française est inférieure à la population genevoise de beaucoup. C'est-à-dire que tout ce que l'écosystème France est capable de fournir à des animaux en bout de chaîne alimentaire que sont les hommes, c'est la capacité à nourrir 100 000 personnes. Donc, vous voyez que les deux paysages sont raisonnablement différents et à l'évidence, quand l'Europe est passée de l'État de gauche à l'État de droite, c'est que la planète s'est réchauffée. Je connais peu de gens qui arrivent à faire fondre un glaçon en le refroidissant. Donc, la planète s'est réchauffée. De combien ? Eh bien, cette transformation est due à un réchauffement planétaire qui est de l'ordre de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc là, vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature que le passé nous offre qui est de réchauffer le climat de quelques degrés en 5 à 10 000 ans. Et vous voyez le résultat. Alors, avant de rentrer dans les détails, maintenant, je vais vous la faire courte et bonne. Un réchauffement climatique de 4 degrés en un siècle fait que la valeur des actifs que vous gérez sera le cadet de vos soucis. D'abord, il n'y aura plus d'actifs à gérer parce qu'une bonne partie des pays mondiaux seront en guerre, les autres seront en dictature. c'est évident que c'est le chaos partout. Parce que ça sera un tel déplacement des conditions existantes à une vitesse telle avec des telles carences sur les besoins essentiels et notamment l'alimentation, je vais vous en parler, que évidemment, ça va être le bazar partout. Donc on ne restera pas du tout dans un monde stable et les Nations Unies pourront bien appeler à la paix, ça ne servira à rien. Donc c'est un monde monstrueusement chaotique qui nous attend et surtout les gens qui vont nous suivre parce qu'à la limite, il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont comme moi quelques cheveux blancs. Bon, s'ils meurent demain matin, ils en ont bien profité à la limite. Ils sont au-delà de l'espérance de vie de l'humanité qui était la sienne en 1900, ne serait-ce qu'en 1900. Je vous rappelle que l'espérance de vie à la naissance en 1900 en France était inférieure à 50 ans. Donc tous les gens qui ont plus de 50 ans dans la salle, ils ont déjà beaucoup plus profité de la vie que l'essentiel de l'humanité qui nous a précédés. Mais là, on est en train de parler de nos gosses et de nos petits-enfants. C'est deux qu'on est en train de parler et eux n'ont pas tous 50 ans. Donc voilà de quoi il est question. Alors maintenant, quelques détails. Tout ce que je vous raconte maintenant est sorti de la littérature scientifique. Vous avez les sources. Ici, vous avez d'abord un graphique qui vous montre le nombre de jours où les conditions extérieures seront létales, c'est-à-dire qu'on sort dehors, on meurt, sur une planète qui s'est réchauffée de 4 degrés. D'accord ? Par rapport à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est concentré sur la bande équatoriale ? Parce que c'est une zone dans laquelle l'air est saturé d'humidité. Vous savez que la température de votre corps est de 37 degrés. En fait, la température de votre peau est de 35, de votre front un peu plus puisqu'on vous a tous pris la température pour vous laisser rentrer ici. Et vous avez vu, si vous avez regardé la température qui s'affichait, vous avez vu que c'était 35, pas grand-chose, la température extérieure. 35 et 36. Si l'air ambiant monte à plus de 35 ou 36 degrés en étant saturé à 100% d'humidité, à ce moment, vous êtes dans un environnement dans lequel votre corps ne peut plus se refroidir par déperdition thermique et il ne peut plus se refroidir par évaporation, c'est-à-dire la transpiration. Donc, vous mourez d'hyperthermie. Vous pourrez mourir d'hypothermie si vous êtes pris sous une avalanche et qu'on ne vient pas vous chercher déjà d'asphyxie, mais vous pourrez dans une crevasse, vous pourrez mourir d'hypothermie. Ça, c'est possible. Là, c'est les endroits où on mourra d'hyperthermie parce qu'on ne peut juste pas se tenir dans des conditions extérieures et vous avez le nombre de jours par an que ça concernera. Donc, il y a des endroits, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple le Nigeria, un tout petit peu peuplé, etc. Bien évidemment, au fur et à mesure que nous irons vers des conditions de cette nature, si nous y allons, les gens qui habitent là, ils ne vont pas rester là. Ils vont aller voir ailleurs le temps qu'il fait. Alors, ils ne monteront pas tous dans un avion parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'avion. Mais enfin, de proche en proche, évidemment, ça va déclencher des troubles géopolitiques massifs. C'est absolument évident. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un climat globalement plus chaud, il y a globalement plus d'évaporation, mais malheureusement, cette évaporation ne conduira pas à des précipitations qui augmentent partout. Le surplus global de précipitations sur Terre sera mal réparti et il y a des zones dans lesquelles les précipitations vont beaucoup augmenter, typiquement les hautes latitudes nord, et des zones, notamment le pourtour du bassin méditerranéen, donc nous, on est aux avant-postes, où les précipitations vont significativement diminuer. En plus du fait que les précipitations diminuent, et vous le constatez probablement si vous allez faire un tour dans la nature pas très loin d'ici, à précipitations constantes, si les températures augmentent, l'évaporation augmente et les sols s'assèchent, même si les précipitations ne baissent pas. Et ça, et les cultures n'aiment pas. Donc ça va mettre sous stress les arbres et les cultures. Et le bassin méditerranéen est particulièrement aux avant-postes, puisque avec un réchauffement de 2 degrés, on a déjà 20% d'assèchement des sols sur le pourtour du bassin méditerranéen. Alors une partie de ce pourtour, c'est tous les pays de la rive sud, qui ne sont déjà pas autosuffisants sur le plan alimentaire, qui seront, à cause de leur démographie, obligés d'importer de manière croissante tant qu'ils arrivent à nourrir les gens avec des importations. Et puis, quand ils commenceront à avoir du mal à faire ça, c'est le printemps arabe en pire qui se redéclenchera. C'est exactement ça qui va se passer. Donc les millions de réfugiés en Europe. C'est marrant parce que je suis passé juste avant à une émission de radio. On m'a demandé ce que je pensais de la votation qui allait être proposée aux Suisses sur l'immigration. Alors ma réponse a été la pression extérieure va augmenter de toute façon à cause de ce problème-là et d'autres problèmes. Et si vous voulez être bien protégé contre l'immigration, il est plus urgent d'aller mettre beaucoup de pognon dans les pays qui ont de l'immigration possible à vous proposer plutôt que de penser que vous allez vous barricader ici parce que ça résistera qu'un temps. Là, vous avez l'évolution de l'humidité des sols et du coup, l'évolution des rendements agricoles derrière. Et je vais aller directement à ce graphique qui date d'il y a un an plus ou moins qui vient du GIEC et qui vous dit qu'à partir de 2,5 degrés à 3 degrés d'élévation de température, vous avez de l'insécurité alimentaire qui commence à se généraliser sur la planète. Alors tous ceux d'entre vous qui ont lu leur cours d'histoire attentivement se rappelleront que l'insécurité alimentaire est le premier ferment d'instabilité politique à partir du moment où les gens n'ont pas à bouffer et ils se révoltent. Ça marche très très bien. Nous, on a coupé la tête de notre roi. On le regrette un peu maintenant parce qu'on n'a personne à mettre dans gala. On est obligé de lire un président pour ça. Mais sinon, c'est évident que c'est quelque chose qui va beaucoup bouger. Alors quelque chose que j'ai oublié de dire aussi mais que je vais vous dire tout de suite. Dans le monde économique en particulier, dans le monde économique en particulier, on a tendance à être trompé par les raisonnements linéaires. Une action me coûte 100 euros donc deux actions me coûtent 200 euros. D'accord ? Et on transpose ces raisonnements linéaires au monde physique qui lui n'est pas linéaire. Donc beaucoup de gens se disent deux degrés c'est deux fois plus grave qu'un degré. Je vais prendre un exemple qui est votre propre corps. De temps en temps, il arrive à votre propre corps de connaître une élévation de température. Ça s'appelle avoir de la fièvre. Alors si vous avez une élévation de température de un degré, vous êtes un peu mal foutu. Bon, c'est pas trop trop grave. Si vous êtes très motivé, vous viendrez même ici parce que les petits fours sont bons. Si vous avez une élévation de température de 5 degrés, vous n'allez pas rater 5 cocktails, vous êtes mort. Donc votre corps, qui est un système parfaitement non linéaire, vous voyez bien que les conséquences ne sont pas une fonction linéaire de l'élévation de température. Les conséquences augmentent beaucoup plus vite que l'élévation de température. Eh bien, pour la planète, c'est exactement pareil. Donc 2 degrés, c'est pas 2 fois plus grave que 1 degré, c'est probablement 50 fois plus grave que 1 degré. Et 3 degrés, c'est probablement 10 000 fois plus grave que 1 degré. D'accord ? Donc l'élévation, là en ce moment, vous avez déjà plein de coraux qui souffrent. À 2 degrés, ils sont tous morts, par exemple. Donc 25% des espèces marines qui sont dépendantes des récifs coréliens aujourd'hui, peut-être qu'elles arrêteront, elles arriveront ailleurs, je ne sais pas où, mais si elles n'y arrivent pas, disparaissent. Voilà un exemple parmi d'autres. Donc il faut bien comprendre encore une fois que chaque demi-degré vous amènera un surplus de conséquences désagréables peut-être égale à la totalité des conséquences désagréables qu'on a déjà eues avant. Ce n'est pas du tout linéaire comme la fonction des dommages. Alors un tout petit sujet, je suis désolé de vous projeter une carte de l'hexagone, mais c'est pour illustrer quelque chose de plus général. Je le redis, il ne vous aura pas échappé qu'une petite partie de l'Australie a brûlé il n'y a pas très longtemps. En fait, la partie de l'Australie qui a brûlé est très nettement supérieure à la superficie de la Suisse. Il y a à peu près 20 millions d'hectares qui ont brûlé, c'est-à-dire à peu près 200 000 km². Sauf erreur de ma part, la Suisse ne fait pas une petite moitié de la France, elle est plus petite que ça. Donc on a une petite moitié de la France en forêt qui a brûlé en Australie. En Sibérie, c'est à peu près pareil. Il y a eu des températures totalement hallucinantes proches du cercle polaire au dernier printemps avec des feux absolument partout. Et en ce moment, c'est en Californie qu'ils sont en train d'y passer à leur tour ainsi qu'au Brésil ainsi que dans une partie de l'Afrique. Alors ce que vous voyez ici, c'est le résultat, le résumé de ce que je suis en train de vous dire. C'est la propension à brûler des forêts françaises à la fin du 20e siècle et en 2040. Donc en gros, et ça, c'était une simulation il y a quelques années. C'est probablement en train d'aller plus vite que ça. Ce que vous voyez, c'est qu'en gros, en 2040, n'importe où en France, ça pourra brûler comme ça brûle aujourd'hui sur la côte méditerranéenne ou à peu près. Donc dans l'arrière-pays, dans la région parisienne, ça brûlera comme dans l'arrière-pays provençal aujourd'hui. Les phénomènes extrêmes vont avoir tendance à s'intensifier. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le réchauffement climatique était un réchauffement près de la surface. On intercepte les infrarouges planétaires près de la surface, donc on réchauffe la température près de la surface. Mais si on intercepte les infrarouges rayonnées par la surface près de la surface, du coup, il y a moins d'énergie pour chauffer la haute atmosphère. Il y a moins de rayonnement à intercepter dans la haute atmosphère. Donc le réchauffement climatique est induit par le supplément d'effet de serre et c'est une de ces marques de fabrique qui permet de le différencier de manière très nette du réchauffement dû à la variation de l'activité solaire, c'est qu'il conduit à un refroidissement de la stratosphère. Donc quand c'est l'effet de serre qui augmente, la température au sol augmente, la stratosphère se refroidit. Quand c'est le soleil qui est plus actif, la stratosphère se réchauffe parce que dans ce que le soleil nous envoie, il y a des ultraviolets qui sont absorbés par l'ozone de la haute atmosphère et si le soleil est plus actif, il nous envoie plus d'ultraviolets et la haute atmosphère absorbe plus d'ultraviolets et elle se réchauffe. Donc quand la stratosphère se réchauffe, c'est la faute au soleil. Quand la stratosphère se refroidit, c'est la faute des hommes. Et en ce moment, la stratosphère se refroidit depuis qu'il y a des ballons sondes qui vont mesurer sa température. On sait que la stratosphère se refroidit depuis les années 70. Donc on est absolument certain que ce qui est en train de se passer, c'est le supplément d'effet de serre et que le soleil n'y est pour rien. Il y a d'autres marqueurs qui permettent de le dire mais ça, c'est un marqueur absolument garanti sur facture. Tous ceux d'entre vous qui ont fait du planeur ou du parapente le savent. Quand les jours d'été, vous avez un sol très chaud et une stratosphère bien froide, à ce moment-là, vous avez des courants convectifs particulièrement puissants et vous pouvez aller vous balader au-dessus du Weisshorn comme je l'ai vu cet été. C'est exactement pareil avec les mouvements convectifs qui mettent en route les ouragans et les tornades. À partir du moment où vous avez une température de surface qui est plus élevée et une température de la stratosphère qui est plus basse, vous avez un différentiel de température entre les deux qui augmente et ça, ça augmente la puissance de la pompe convective qui met en route les ouragans, les orages et les tornades. Donc, la logique veut que les phénomènes extrêmes soient amenés à s'intensifier. Dans les phénomènes extrêmes, je vous parlais mais il y a aussi les vagues de sécheresse, il y a aussi les inondations, etc. Il y a tout un tas de trucs. Depuis qu'on les mesure, on constate que l'intensité a tendance à augmenter. Le Groenland a commencé à fondre. Le Groenland a commencé à fondre et à partir de maintenant, il va continuer à fondre quoi qu'on fasse parce que la fonte du Groenland crée des tas de processus d'amplification de sa propre fonte. Le premier processus d'amplification, c'est qu'à la surface du Groenland, amené par le vent, vous avez des poussières. Quand la neige fond, les poussières se concentrent, les poussières ne fondent pas. Ça, ça rend la surface plus sombre et donc elle absorbe plus de rayonnement solaire et donc elle fond encore plus. Le deuxième processus, c'est que si c'est la surface qui fond, quand la surface fond, l'altitude de la calotte baisse parce que vous avez un peu moins de surface et vous savez bien que quand l'altitude baisse, la température ambiante augmente. Donc ça fond encore plus vite. Et enfin, il y a un troisième processus qui amplifie la fonte, c'est la fonte de la banquise. Alors la banquise ne fait pas élever le niveau de l'eau en elle-même parce que le glaçon est déjà posé sur l'eau. Mais par contre, si vous faites fondre la banquise, vous remplacez une surface très réfléchissante qui est la glace par une surface très absorbante qui est l'eau océanique. À ce moment, plus de rayonnement solaire est absorbé et à ce moment, la température ambiante de la calotte augmente et la calotte fond encore plus vite. Tous ces trucs-là vont s'amplifier. Donc de toute façon, la calotte groenlandaise, elle est partie pour fondre et contribuer pour n'importe quoi entre 3 et 6 mètres à l'élévation du niveau de la mer dans les siècles qui viennent. De toute façon, ça, le coup est parti. Et il y a probablement un processus identique qui est en train de se mettre en place sur la calotte antarctique de l'Ouest. Alors la calotte antarctique de l'Ouest, c'est cette partie-là. Il n'y a pas vraiment d'Ouest en Antarctique puisqu'on est centré sur le pôle Sud. Mais cette partie-là, il y a un certain nombre de signaux assez inquiétants qui montrent que les glaciers sont en train de fluer beaucoup plus rapidement vers la mer. Cette calotte est posée pour l'essentiel, comme une bonne partie de celle-là aussi, mais sur un socle rocheux qui est sous-marin. Et donc, ça peut être également attaqué par la mer par en dessous quand elle se réchauffe. Il y a tout un tas de processus qui, là aussi, s'amplifient les uns les autres. Et il y a un vrai risque que ce truc-là se désagrège et contribue pour 6 mètres d'élévation du niveau de la mer dans les siècles qui viennent. 6 plus 3, ça fait 9. Plus la dilatation, et bien, ma foi, dans quelques siècles, on pourrait avoir le nord de l'Europe qui ressemble à ça. Alors bon, vous me direz, les Suisses, on s'en fout. Nous, notre littoral maritime est réduit à une expression assez simple. Je le redis. Si ça, ça se passe en Europe du Nord, je ne pense pas que la Suisse restera indemne des conséquences qu'il y aura en Europe au sens large. D'accord ? Alors, c'est pour dans longtemps. Mais, enfin, on pense que c'est pour dans longtemps. Cela étant, il y a des conséquences très amples comme ça dont le doigt sur la gâchette est en ce moment. Autre conséquence, je vous ai dit tout à l'heure qu'une partie du CO2 atmosphérique passait dans l'eau. Pour ceux d'entre vous qui ont lu des vieux Jules Verne, vous vous rappelez peut-être qu'on appelait le gaz carbonique dans les temps anciens. Avant qu'on oblige vos enfants à dire dioxyde de carbone, on leur disait gaz carbonique. Et avant gaz carbonique, on disait acide carbonique. Pourquoi acide carbonique ? Parce que quand vous mettez le CO2 dans l'eau, il acidifie l'eau. Et donc, le fait d'avoir du CO2 qui passe dans l'eau diminue le pH de l'eau. Et ça, ça va rendre plus difficile la synthèse du calcaire par tous les organismes qui ont besoin de synthétiser un squelette en calcaire et notamment une bonne partie du zoo et du phytoplankton qui synthétisent des petites coquilles, donc les petits animaux marins qui sont au début de chaîne alimentaire, qui ont besoin de synthétiser du calcaire pour faire leurs petits squelettes. Dans les animaux qui ont besoin de synthétiser du calcaire pour faire leurs petits squelettes, vous avez notamment les petits animaux qui ont donné lieu aux couches géologiques de calcaire qu'aujourd'hui, on ouvre pour faire du ciment et des maisons. Ça, c'est des coquilles d'animaux anciens, sédimentés, ces couches de calcaire. Donc, on empêche ces animaux de vivre. Alors, on continue. Dans un monde qui va se réchauffer, on va modifier la circulation océanique à large échelle. Le climat va se réchauffer plus vite près des pôles qu'aux tropiques dans le cadre d'un réchauffement climatique dû à l'effet de serre. Déjà, un chimiste suédois qui s'appelle Arrhenius avait compris ça en 1896, pardon, en 1896, excusez-moi, j'ai oublié que j'avais franchi la frontière. Et Arrhenius avait dit le supplément d'effet de serre causera un réchauffement plus rapide aux pôles qu'aux tropiques et l'hiver que l'été et la nuit que le jour. C'est des causes physiques aussi, on pourrait rentrer dans les détails, mais c'est des causes physiques qui expliquent ça. Du coup, la différence de température entre les pôles et les tropiques va s'affaiblir et ça, ça a deux conséquences. Ça va modifier la circulation océanique à large échelle, notamment celle qui nous envoie à la dérive nord-atlantique qui est un bout du Gulf Stream qui remonte. Mais c'est également en train d'affaiblir le vortex polaire qui est la délimitation entre le climat polaire et le climat des moyennes latitudes qui devient plus faiblarde et ça explique pourquoi notamment en hiver, vous avez maintenant des élévations de température soudaines extrêmement violentes suivies éventuellement derrière de records de froid juste après. Et bien ça, c'est la limite séparative entre le climat polaire et le climat des moyennes latitudes qui s'affaiblit et les masses d'air qui communiquent plus facilement entre les deux. Donc ça nous crée un climat qui est beaucoup plus variable et qui passe d'un extrême à l'autre et le 1er janvier 2019 ou 2018, je ne sais jamais, il y avait une température positive au pôle nord. 1er janvier, température positive au pôle nord. Voilà, à cause de cet effet de... Le Covid, parlons du Covid. Alors le Covid ne doit rien au changement climatique a priori. Par contre, dans l'autre sens, ça marche. Quand vous chauffez le bouillon de culture, la biodiversité des agents pathogènes augmente. La nature aime bien être créative en termes d'agents pathogènes quand il fait un peu plus chaud, les virus aiment bien ça et les microbes aussi. Donc, le changement climatique augmentera la pression pour qu'il apparaisse des trucs nouveaux qu'on n'avait pas vu avant ou que des trucs qu'on avait déjà vu avant se mettent à, comment dire, prospérer dans des zones où ils ne prospéraient pas avant. Donc, il va y avoir des surprises sur le plan des pathologies. Bon, ça, je vais aller rapidement, ça, je vais aller rapidement, ça, je vais aller rapidement et je vous demande de bien regarder la dernière phrase. La dernière phrase, c'est que si vous calculez des value-at-risque, ça ne sert à rien parce que le risque, vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas la peine de calculer des value-at-risque, c'est un risque que vous ne connaissez pas. dans cette expérience dans cette expérience que nous faisons pour la première fois qui consiste à faire varier le climat de la même ampleur potentiellement qu'une déglaciation sur une humanité sédentaire de 8 milliards de bons hommes, la seule chose absolument certaine, c'est que nous ne verrons pas arriver à l'avance toutes les conséquences possibles. Et comme le dictionnaire est bien fait, ça s'appelle une surprise. Donc à mesure que le climat se réchauffera, nous verrons arriver en quantité croissante des conséquences imprévues désagréables en quantité croissante. Voilà, c'est écrit. Il ne faut pas demander à la science de vous faire le menu du restaurant tout étant écrit à l'avance. Et dites-moi si dans les champignons émincés vous en avez mis 4 ou 5, ce n'est pas la peine. La science sera à jamais incapable de vous faire un tableau prédictif complet des risques que nous pouvons courir. Ce que je viens de vous donner comme liste ce soir, c'est à peu près le meilleur de ce que vous aurez en termes de visibilité d'ensemble sur les risques que nous courons. Alors mon sentiment, c'est qu'il n'y a pas besoin de plus. C'est-à-dire que mon sentiment, c'est que quand Greta Thunberg voit ça et qu'elle nous dit mais vous, la génération d'avant, qu'est-ce que vous foutez ? On a l'impression que ça vous indiffère totalement. Elle a raison parce qu'effectivement, on en sait bien assez pour commencer à s'exciter sur la question. Le fait qu'on ne le fasse pas, alors il y a un défaut de connaissances encore évidemment, mais quelque part, encore une fois, la connaissance disponible est largement suffisante pour qu'on considère qu'il faut qu'on passe à l'action. Alors tout ça, combien ça pourrait coûter ? Eh bien la réponse, c'est n'importe quoi entre zéro et l'infini. Puisque, comme vous le savez et que je vais vous montrer dans pas longtemps, les ressources naturelles sont toutes gratuites par convention dans notre système économique. Donc le système climatique est gratuit par convention dans notre système économique. Vous n'avez pas une seule valeur d'action qui intègre l'existence du climat. Il n'existe pas. Et comme c'est quand un actif est gratuit, le dommage à un actif, il vaut zéro. Donc combien vaut le fait de fiches en l'air le système climatique ? Zéro. Alors en fait, on essaye de contourner le problème en disant on va essayer de voir quelle perte de PIB on pourrait avoir si on touche à un actif qui est gratuit et qui intervient quand même dans le fait qu'on ait un PIB. Bon, la réponse à cette question, c'est voilà. Alors ce qui est rigolo, c'est que jusqu'à maintenant, comme ça, ça donnait la valeur de gauche que vous avez sur ce tableau un peu compliqué. Je vais surtout vous faire un zoom sur la valeur de droite. Il y a des économistes, alors c'est très rigolo parce qu'ils sont à l'université de Chicago. Vous savez, l'université de Chicago, c'est l'université de Rockefeller et de Milton Friedman, c'est-à-dire celle qui a fait que les gens qui sont dans cette salle pensent qu'ils manipulent une donnée, à savoir un prix dans lequel toute l'information nécessaire est contenue dans le prix. C'est ça, l'université de Chicago et Milton Friedman. Alors malheureusement, ce n'est pas du tout vrai, vous allez le voir dans pas longtemps. Et c'est très rigolo de voir que c'est de cette université que vient un article qui est paru il y a une semaine dans lequel il dit ouais, enfin si on regarde toutes les conséquences, eh bien le coût de la tonne de CO2 pourrait se balader entre 10 000 et 600 000 dollars. Alors je vais vous faire un petit calcul tout simple. L'empreinte carbone d'un Suisse comme d'un Français parce qu'on est à peu près dans les mêmes eaux se balade entre 10 et 15 tonnes de CO2 par an. Si je fais les émissions nécessaires à tous les produits et services consommés par un Suisse moyen ou un Français moyen, sachant que vous dans cette salle vous êtes très au-dessus du Suisse moyen, donc votre empreinte carbone est bien plus importante, notamment, et ça toutes les études le montrent, vous prenez beaucoup plus de l'avion que la moyenne, eh bien l'avion est vraiment un transport de riches quand vous regardez la distribution sociale du transport aérien, eh bien à 15 tonnes de CO2, il ne faut pas le sentir comme une agression, c'est une réalité factuelle. à 15 tonnes de CO2 par personne, si la tonne de carbone est à 100 000 dollars, donc la tonne de CO2 à 300 000 dollars, eh bien vous avez 15 fois 300 000, 4 millions et demi de dollars de coût du changement climatique pour le mode de vie qu'on a aujourd'hui par personne, alors que la même personne va ramener 30 000 dollars de PIB par an. Donc ce que vous disent les économistes là, c'est qu'on peut justifier d'une valeur économique du changement climatique qui fait qu'à chaque fois qu'on fait un dollar de PIB, on croit qu'on s'enrichit, en fait non, on est juste en train de s'appauvrir monstrieusement. C'est une autre manière de dire que la réparation des dommages sera totalement hors de portée de l'économie. C'est une autre manière de dire ça. Alors, à ce stade, vous m'avez bien écouté, vous dites bon, bon, très bien, on passe à l'action, on a bien compris, on va investir dans les éoliennes. Vous allez voir, c'est malheureusement un peu plus compliqué que ça et on va prendre le début du chemin qui va nous amener vers les questions sur ce sujet là. Vous avez ici un ensemble de courbes qui vous donne la réponse à une question qui est de combien se réchauffe le système climatique planétaire entre le début de l'ère industrielle, allez, on va dire 1850 et 2100 en fonction de la quantité totale de CO2 que j'ai mis dans l'atmosphère entre 1850 et 2100. Alors, le début, c'est pas exactement pareil, 1850, 1870, mais on s'en fout entre 1850 et 1870, il s'est passé tellement peu de choses que ça compte pas au regard de ce qui s'est passé derrière. Donc, je regarde les émissions globales sur le siècle et demi qui va de 1850 à 2100 et ça me donne l'élévation de température que j'aurai entre 1850 et 2100. Alors, application pratique, j'ai pas encore fait le calcul pour 2019, mais en France, on sera pas loin. À fin 2018, l'humanité a rajouté 2250 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et donc, nous avons signé pour une élévation de température de 1,5 degré, dont 1,2 sont déjà visibles. et les 0,3, ils sont juste déjà embarqués dans nos émissions passées. Donc, demain matin, j'arrête d'émettre. De toute façon, on tape les 1,5 degrés. Même si ça déplaît aux Nations Unies à côté qui ont fait signer à Paris un accord comme quoi on allait se limiter. ça, on s'en fout. La physique vous dit 1,5 degré, c'est embarqué dans nos émissions passées, ça y est, c'est terminé, on ne peut plus rien faire contre. Si on veut se limiter à 2 degrés, ce qui est les grandes déclarations larmoyantes, la main sur le cœur des pays à l'accord de Paris, le grand avantage d'une droite, c'est que c'est bijectif. Donc, nous n'avons une réponse à cette question. Eh bien, il faut limiter les émissions planétaires à 3 000 milliards de tonnes de CO2 dont 2 250 ont déjà été émises. Donc, il en reste 750. Vous êtes d'accord avec moi ? Il en reste 750. Ça veut dire qu'il reste pour le siècle à venir, pour faire simple, le tiers des émissions que l'humanité a occasionnées sur le siècle passé, toujours pour faire simple, avec une humanité en moyenne 2 à 3 fois moins nombreuse. Ça veut dire qu'un gamin qui naît aujourd'hui, sa vie durant, si on veut respecter les 2 degrés, il a un budget carbone qui est entre le 6e et le 10e de celui qu'ont eu ses grands-parents qui meurent le jour de sa naissance, toujours pour faire simple. C'est ça que ça veut dire. Alors, vous allez me dire très simple, il n'y a qu'à planter les éoliennes. OK, en continuant. En pratique, ça veut dire que les émissions de gaz à effet de serre doivent aller très vite vers zéro. Très vite, ça veut dire que dans la deuxième moitié du 21e siècle, on est en 2020, la deuxième moitié du 21e siècle, elles doivent descendre à zéro. Et ça veut dire que ça doit passer par un point intermédiaire qui est que d'ici à ce que mes enfants aient mon âge, d'ici à ce que mes enfants aient mon âge, les émissions planétaires doivent être divisées par trois. D'ici à ce que mes enfants aient mon âge. Donc, les générations futures qui sont concernées par ce sujet, on les touche du doigt tous les jours. Je sors d'un établissement parce que j'étais à l'EPFL ce matin qui est truffé de générations futures. Il n'y a pas besoin d'aller les chercher je ne sais pas où qui naîtront dans le futur. Non, non. Les générations futures sont nées depuis 1992, année du sommet de la Terre où on a signé un texte où il était question des générations futures. Donc, tous les gens qui sont nés à partir de 1993, c'est des générations futures. D'accord ? Donc, vous les touchez du doigt pour ceux d'entre vous qui les ont à la maison tous les jours en rentrant le soir. J'insiste. Ce n'est pas dans le futur. C'est des générations déjà passées. Donc, d'ici à ce que mes enfants aient mon âge, il faut que les émissions planétaires soient divisées par trois. Alors, pour voir s'il suffit de planter des éoliennes, on va s'intéresser un peu à d'où viennent les émissions planétaires. Donc, vous avez ici un camembert qui représente les émissions planétaires. Nous sommes bien d'accord. 20 %, le gros paquet marron, ça vient des sols centrales à charbon. Donc, les sols centrales à charbon dans le monde, c'est 20 % des émissions planétaires. Là-dedans, il y en a la moitié qui vient de Chine. La moitié du parc de centrales à charbon est en Chine. Vous allez me dire, nous, les financiers, maintenant, on est propre, on ne fait plus de charbon. Évidemment, on ne fait plus de charbon, il n'y a plus de charbon à faire. Il se trouve que le charbon, il est en train de croître en Chine, en Inde et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est. En Europe occidentale, où le pic de production du charbon en Grande-Bretagne était en 1914, le pic de production, il y a un petit rapport entre ceux-ci et ceux-là, soit disant en passant, le pic de production en Allemagne était dans les années 50, sauf erreur de ma part, ou plus ou moins. Le pic de production en France, il était dans les mêmes eaux. Donc, en fait, du charbon, on en a de moins en moins en Europe. Il y en a encore pas mal aux Etats-Unis, mais en ce moment, il est en train d'être chassé par le gaz. Donc, c'est vachement facile pour un financier de s'acheter un brevet de vertu en disant, je n'investis pas dans le charbon. De toute façon, il n'y a pas de projet en Occident accessible aux financiers qui veulent investir dans le charbon parce que les Chinois s'occupent tout seuls de leur charbon. Donc, ça, c'est un engagement qui ne coûte rien parce que de toute façon, ça ne concerne aucun projet intéressant. Mais, ça fait quand même 20% des émissions dans le monde. Ensuite, 7% des émissions dans le monde, c'est le fait des centrales à gaz et à fuel, surtout à gaz. Je rappelle que le gaz, à beau être naturel, c'est une énergie fossile. Je vous rappelle que les chutes de pierre et la ciguë, c'est aussi naturel. Donc, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Naturel, ça ne veut rien dire, en fait. Tout est naturel, quelque part. Les cimenteries, donc le business de M. Holcim, c'est 6 à 7% des émissions planétaires, rien que... Non, pardon, c'est 6 à 7% des émissions planétaires et là-dedans, les deux tiers, c'est la calcination du calcaire. C'est le fait de prendre du calcaire, c'est à CO3 et de le casser en deux pour faire de la chauve-vive qui mélangée avec des poudres de perlimpinpin vous fera le ciment et de l'autre côté, vous avez du CO2 qui part dans l'air. Donc, un four à ciment, c'est un endroit dans lequel c'est un four à casser du carbonate de calcium en deux morceaux, l'un des deux morceaux étant du CO2 qui part dans l'air. Le reste de l'industrie occasionne un gros 10%, on va dire 12%, des émissions de gaz à effet de serre. Là, je vous parle des émissions directes. Je ne vous parle pas de l'électricité consommée par l'industrie qui se retrouve dans ce paquet-là et ce paquet-là. Je vous parle bien des émissions directes, des hauts fourneaux, etc. Des usines chimiques, des endroits, par exemple, aux fabriques de l'hydrogène. On parlera peut-être de l'hydrogène au moment des questions. Aujourd'hui, la fabrication de l'hydrogène, ça vous émet autant de CO2 que vous voulez parce qu'il s'agit de mélanger du méthane, du gaz naturel avec de la vapeur d'eau et de chauffer l'enceinte très fort en brûlant du gaz naturel. Vous avez deux fois du CO2 dans la production d'hydrogène, une fois en brûlant du gaz naturel et une deuxième fois parce que le carbone du méthane, il est retiré par l'oxygène de la vapeur d'eau et il donne du CO2 qui part aussi dans l'air. Aujourd'hui, une voiture à hydrogène, ça crache autant de CO2 en analyse de cycle de vie qu'une voiture à essence. Quand l'Europe s'excite en disant on va faire de l'hydrogène puis au début, c'est compliqué de l'électrolyser avec des éoliennes, ça sera toujours compliqué. On va prendre de l'hydrogène qu'on appelle gris au début pour se faire la main. En fait, c'est de l'hydrogène truffé de CO2. Gain pour le climat, nul. Gain pour air liquide réel mais gain pour le climat, nul. Les chaudières de bâtiments, c'est 6% des émissions dans le monde. C'est beaucoup plus en Suisse par exemple mais parce que la Suisse chauffe et climatise peu. Mais si vous allez en Inde, il y a peu d'endroits où on chauffe alors qu'il y a beaucoup d'endroits où on climatise. Donc 6% dans le monde. Les transports, c'est 14. Là-dedans, les voitures, c'est 6. Les camions, c'est 4. Les avions et les avions pré-Covid, c'est 2. Et les bateaux, c'est 2. Alors, avant même de rentrer dans le reste, vous voyez tout de suite que les voitures et les cimenteries, c'est un problème de même ampleur dans le monde. Que la totalité des moyens de transport, c'est moins d'émissions que les sols centrales à charbon. Voilà, vous commencez à avoir une petite idée de planter des éoliennes pour faire l'hydrogène pour ça, plus l'hydrogène pour ça, plus l'hydrogène pour ça, plus l'hydrogène pour ça, plus la réduction du minerai de fer ici, plus ici, plus là, plus ce machin, les ordres de grandeur ne passent pas. Les ordres de grandeur ne passent pas. On verra après. Ça ne passe pas. 20% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'agriculture. Il s'agit là des émissions des vaches. Alors, je suis désolé de dire ça au pays des éreins, c'est des cimentales, mais les vaches sont très mal élevées. Elles rôtent. Elles ont un élément de supériorité sur les hommes, c'est qu'elles ont quatre estomacs, comme vous le savez, la pence, le bonnet, la caillette et le feuillet qui font des très bonnes tripes ensuite. Mais donc, les vaches rôtent du méthane. Et vous avez deux grandes sources de méthane dans le monde, dans le monde agricole. C'est l'élevage des ruminants et les rizières. Alors, il y a assez peu de rizières en Suisse, quelques vaches. Tous les ruminants, les chèvres, les moutons, etc. Mais c'est surtout les vaches. Et puis, vous avez également les émanations de méthane des déjections et vous avez également les émanations de protoxyde d'azote des engrais. Quand on utilise des engrais azotés et qu'on les met par terre, vous avez du protoxyde d'azote qui s'en dégage et le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre. C'est aussi le gaz hilarant ou l'anesthésion léger qu'on donne à vos enfants à l'hôpital. Parfum fraise ou menthe, il faut choisir. 10% des émissions sont le fait de la déforestation. Alors, la déforestation sur terre, c'est très simple. Je coupe, je brûle pour laisser place à des surfaces agricoles. C'est le processus qui est à l'aval des forêts de Borneo avec les orangs-outans devant les bulldozers. C'est ce processus-là. Les brûlis au Brésil et les incendies qui en découlent, etc. Et c'est essentiellement pour faire des cultures qui vont être destinées soit au pays, soit à l'exportation. Alors, en Indonésie, c'est l'huile de palme qui va à l'exportation. Au Brésil, c'est le soja qui va à l'exportation. En Afrique, c'est beaucoup des cultures vivrières. C'est pour eux-mêmes. Mais partout, le déterminant est le même. C'est pour avoir des nouvelles surfaces agricoles. Donc, si vous n'aimez pas la déforestation, il faut se préoccuper de deux sujets. C'est la taille de la population mondiale et la part de la viande dans la ration alimentaire. C'est les deux drivers de la déforestation. sont... Alors, vous voyez, déjà, ça, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Ça, en processus direct et ça, en processus amont. Ça, on ne va rien changer avec des éoliennes. On ne voit pas trop ce qu'on va faire là-dedans avec des éoliennes. Et enfin, ici, vous avez d'autres processus, le traitement des déchets, les fluides frigorigènes, etc. De fait, une partie significative de ces émissions vient de l'énergie, mais pas tout. Pas tout. D'accord? Donc, les émissions hors énergie, ça représente quand même un gros 40% des émissions planétaires. Un gros 40%. Donc, déjà, ces émissions-là, c'est sûr que ce n'est pas en plantant des éoliennes que je vais m'en occuper. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, on va s'occuper des éoliennes et donc, on va s'occuper de l'énergie. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme pré-retraité. Enfin, maintenant, il présente le loto. Moi, je trouve que c'était plus rigolo de présenter ce jeu, mais bon. Il aurait pu demander à une assistance de répondre à la question qui est qu'est-ce que l'énergie ? Je ne sais pas si en Suisse, il y a un membre du gouvernement fédéral qui est en charge de l'énergie. Je ne sais pas si il y en a un. Mais en France, on a un ministre de l'énergie, enfin, on a un ministre chargé de l'énergie depuis longtemps et je ne suis pas complètement sûr que le ministre en charge du portefeuille saura répondre à cette question. Pas sûr. quand on vous dit énergie, il y a dans nos cervelles un certain nombre de réflexes pavloviens qui peuvent survenir. Je vais vous en proposer quelques-uns dont aucun, évidemment, parce que sinon, ce n'est pas drôle, ne correspond à la bonne réponse. Dans la salle dans laquelle je suis, je pense que le premier réflexe pavloviens qui vous viendrait à l'esprit, c'est celui-là. L'énergie, c'est une affaire de pognon. Ah, les énergies renouvelables coûtent moins cher que le nucléaire, donc elles vont se développer. Ah, le gaz coûte plus cher ou moins cher que je ne sais pas quoi, donc voilà. Pognon, d'accord ? Facture. Alors, manque de pot, cette vision-là nous induit doublement en erreur. La première raison pour laquelle ça nous induit en erreur, c'est que quand vous regardez ce que le monde paye pour son énergie rapportée à ce que le monde gagne, eh bien, il se trouve que l'énergie est une petite facture. la totalité des achats de pétrole, de gaz et de charbon dans le monde, ça représente quelques pourcents du PIB mondial et à partir du moment où l'énergie est une petite facture, eh bien, on va y passer une petite fraction du temps. Je ne pense pas que la quasi-totalité des analystes financiers, s'il y en a dans cette salle et ceux que vous employez ou auxquels vous avez affaire, centre la totalité de leurs analyses sur les perspectives économiques d'une entreprise à partir de sa dépendance à l'énergie. Pas complètement sûr, d'accord ? Je suis même sûr de l'inverse. Donc à partir du moment où c'est une petite facture, on va y passer une petite fraction de son temps. Or, c'est ne pas comprendre qu'on peut très bien représenter une petite fraction de quelque chose et pourtant avoir une importance cruciale. Par exemple, votre cervelle ne représente que 2% de votre poids et je suis désolé de le dire dans cette salle, testicule des hommes une fraction encore plus faible de leur masse et pourtant, ça a quand même un tout petit effet sur leur comportement. Alors, on peut couper les testicules, les gens survivent, mais du reste, ils chantent plus aiguë. Par contre, si je vous coupe votre cervelle, là, c'est sûr que vous ne survivez pas. Donc, si je vous supprime 2% de votre poids en vous enlevant votre cervelle et même la moitié de votre cervelle, je ne vous ai pas supprimé 1% de votre efficacité, 1% de vos charges, je ne sais pas quoi, vous êtes morts. Donc, le fait que l'énergie ne vaille que quelques pourcents de ce qu'on dépense, ce n'est pas la bonne réponse parce que ce que vous allez voir un peu plus tard, c'est que 100% du monde moderne et 100% de ce qui vous fait vivre dans cette salle en dépend. 100% de ce qui vous fait vivre dans cette salle en dépend. Vos revenus sont dépendants jusqu'à la moelle de l'existence d'un monde dopé aux énergies fossiles. La totalité de vos revenus sont dépendants de ça. Donc, première mauvaise réponse. Après, il y a une deuxième réponse que vous avez souvent qui est, ah, vous savez, la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Si vous tapez, je suis désolé, j'ai oublié de vous mettre l'image, mais vous ferez l'exercice chez vous plus tard parce que tout de suite, vous n'avez pas le droit de regarder votre smartphone. Si vous faites l'exercice de taper dans un moteur de recherche la meilleure énergie, juste la meilleure énergie et vous regardez ce que le moteur de recherche vous suggère de rajouter comme complément à votre requête, vous verrez, je ne vous mens pas. Faites ça sur Google, je suis sûr que ça marche. Il vous suggère de rajouter est celle qu'on ne consomme pas en français. Alors, je n'ai pas fait en anglais le test, mais en français, je suis sûr que ça marche. Eh bien, manque de peau, la meilleure énergie est celle qu'on consomme. C'est quand même ballot. Et du reste, si la meilleure énergie était celle qu'on ne consomme pas, expliquez-moi cette courbe. Expliquez-moi cette courbe. Expliquez-moi pourquoi depuis qu'on utilise de l'énergie, on n'arrête pas d'en consommer de plus en plus. Si la meilleure, c'est celle qu'on ne consomme pas. Il faut quand même être stupide si la meilleure est celle qu'on ne consomme pas pour en consommer de plus en plus. Non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand j'ai la meilleure viande séchée, je n'ai pas envie d'en consommer de plus en plus, je n'ai pas envie d'en consommer de moins en moins. Et au contraire, si on me demande de manger un truc infect chez ma belle-mère, j'ai envie d'en manger le moins possible et donc je ne vais pas me gaver. Donc là, manifestement, c'est la meilleure énergie qui est celle qu'on consomme. Et vous verrez du reste qu'on la consomme quoi qu'il se passe par ailleurs et c'est essentiellement de l'énergie fossile. Alors vous allez me dire ouais, enfin maintenant, on développe les renouvelables, machin, c'est un peu moins vrai. Alors c'est vrai qu'on développe les renouvelables, c'est le machin rose que vous avez là. Ça, c'est les nouvelles renouvelables dans l'approvisionnement énergétique mondial. Donc c'est la somme avec en plus la convention la plus favorable possible, c'est l'équivalent primaire pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ça, de l'éolien. Donc l'air rose là vous représente l'éolien et au-dessus, vous avez le solaire que vous arrivez à voir si vous avez de très bons yeux, c'est un tout petit filet jaune là et encore au-dessus, vous avez la géothermie et je ne sais pas, ah non, les agrocarburants, pardon. Et le rose, c'est l'éolien plus le solaire, plus le marémoteur, plus le houlomoteur, plus le biogaz, plus la géothermie, plus tous les trucs qui excitent les journalistes et qui remplissent les colonnes de journaux. Alors ça remplit peut-être les colonnes de journaux mais ça ne remplit pas les réservoirs. Pour le moment, c'est totalement anecdotique dans l'approvisionnement énergétique mondial et la bonne question est de savoir si ça peut devenir principal aux horizons de temps des promesses politiques et là, s'il y a des gens un peu joueurs dans la salle, on va tout de suite chez le notaire en sortant d'ici parce que moi, je vous parie toutes mes économies contre les vôtres que non. Donc s'il y a des gens un peu joueurs dans la salle, on y va, il n'y a aucun problème. Tout de suite. Petite observation du passé. Ici, vous avez la part de chaque énergie dans l'approvisionnement énergétique mondial et vous avez une courbe ici sur laquelle j'attire votre attention qui est la part des combustibles fossiles dans l'approvisionnement énergétique mondial. Eh bien, vous voyez que la révolution industrielle, c'est augmenter la part de ces combustibles fossiles jusqu'à les mettre à 80% et depuis, c'est à 80%. Alors ça monte un peu, ça baisse un peu en fonction des proportions respectives de charbon et de gaz, du développement du nucléaire, du développement... Mais ça reste à 80%. C'est désespérément à 80% depuis 50 ans. Donc l'idée est que ce truc-là va descendre à zéro en 20 ans at no cost d'un claquement de doigts. Je le redis. S'il y a des gens qui parient dans la salle, je prends les paris. S'il y a un notaire dans la salle aussi, je le réquisitionne et on prend les paris tout de suite. Je vous parie la totalité de vos assets under management contre mes modestes économies sans hésiter une seule seconde. Je prends le risque sans hésiter une seule seconde. ça veut dire évidemment quelque chose de très désagréable que vous commencez à voir arriver, mais je serai un peu plus explicite plus tard, qui est que de régler le problème du changement climatique sans diminuer massivement la quantité d'énergie qu'on utilise, jamais on y arrivera. Et donc là, on va rentrer dans une deuxième question qui est-ce qu'on sait diminuer massivement la quantité d'énergie qu'on utilise sans diminuer massivement le système économique mondial ? Ça va être ça la question. Bon, pour le moment, je ne vous réponds pas. Donc, deux mauvaises réponses. Troisième réponse, ah, revoici les éoliennes, il faut 100% renouvelable. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est possible, c'est tellement possible qu'on l'a déjà fait. Voilà par exemple un moment où on l'avait fait. Voilà un monde 100% renouvelable. La Suisse, il y a deux siècles, était 100% renouvelable. Aucun problème, 100% renouvelable. Vous avez ici un monde dans lequel les transports sont renouvelables, l'énergie est renouvelable, les transports maritimes sont renouvelables, tout est renouvelable là-dedans. Il n'y a strictement aucun problème. Alors, la seule petite condition aux limites, c'est que pour le moment, on sait faire avec 500 millions d'habitants sur Terre et 30 ans d'espérance de vie à la naissance. Voilà, c'est juste ça la petite condition aux limites qu'il faut avoir en tête. Sinon, ça ne pose aucun problème. D'accord ? Alors, évidemment, avec un peu de chance, en passant de 8 milliards à 500 millions et quelques emmerdeurs qui disparaîtront au passage, il faut espérer que ça tombe juste sur eux. Mais, vous comprenez bien en voyant ça que reproduire le monde moderne avec juste les énergies du monde ancien dont nous sommes sortis, en fait, les énergies renouvelables, c'est les énergies dont nous sommes sortis. Voilà, par exemple, la marine renouvelable d'il y a deux siècles et on s'est dit c'est mieux de faire ça. Bon, voici des transports terrestres renouvelables d'il y a deux siècles et on s'est dit c'est mieux de faire ça. Et puis, voici de l'agriculture renouvelable d'il y a deux siècles et on s'est dit c'est mieux de faire ça. Voici de l'industrie renouvelable d'il y a deux siècles et on s'est dit c'est mieux de faire ça. Et voici un panorama de il y a mille ans ou deux mille ans et il y a un siècle. Alors, si on pouvait faire une civilisation industrielle avec juste des éoliennes, deuxième petite question pour cette salle, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'attendre le pétrole pour y arriver ? Si la civilisation industrielle marche juste avec du solaire et de l'éolien, le solaire et l'éolien, ça fait des milliers d'années qu'on en a. On a des moulins en Europe depuis 2000 ans et du solaire depuis 500 000 ans. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une civilisation industrielle avec juste ça si c'est suffisant ? Pourquoi ? Peut-être que la question c'est que ce n'est pas suffisant. Petit calcul physique. Imaginons que je prenne au premier ordre c'est à peu près le volume d'air de cette salle et je le fais souffler à 80 km heure 45 nœuds pour ceux qui font de la voile sur le léman ou pour ceux qui font de l'aéronautique. Donc 45 nœuds, le bol d'or commence à ne pas trouver ça très drôle. J'imagine que je fais passer ce vent à ce moment dans une éolienne. Donc je vais obtenir de l'énergie. Je mets en action les pales de l'éolienne et j'obtiens de l'énergie. Et bien la quantité d'énergie que je vais obtenir en faisant passer dans une éolienne le volume d'air de cette salle qui souffle à 80 km heure c'est la même que celle que j'ai en faisant brûler ça de pétrole. La même. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va être le plus simple pour les hommes et les femmes soyons paritaires ? Est-ce que c'est d'extraire l'énergie de 1000 m3 de vent quand il veut bien souffler ? Des fois, il n'y en a pas. En fait, il se trouve que je connais un peu le valet puisque j'y viens assez souvent en vacances et donc je constate que sur le lac Léman de temps en temps il y a des gens qui sortent en voilier mais c'est pour dire qu'ils ont utilisé le bateau. Je veux dire, la voile pendouille lamentablement la commande à Pau-en-Berne. C'est juste pour dire qu'ils sont allés sur l'eau. Donc, à votre avis, est-ce que c'est plus simple d'avoir ça en volume d'une énergie extrêmement concentrée qu'on peut utiliser quand on veut ou est-ce que c'est plus simple d'avoir ça en volume d'énergie extrêmement diffuse qui arrive quand elle en a envie bien évidemment vous avez la réponse. C'est la deuxième. Ça explique pourquoi l'éolienne aujourd'hui vous fournit un kilowattheure fatal c'est-à-dire sans stockage à quelques centimes si vous rajoutez le stockage vous pouvez multiplier ça par 3 à 6 alors que sorti du désert saoudien le kilowattheure de pétrole vous vaut une fraction de centime c'est-à-dire des dizaines de fois moins. Et ça c'est dans un monde dans lequel l'éolienne moderne est fabriquée avec des combustibles fossiles. puisque déjà pour vous sortir l'éolienne performante qui vous sort le kilowattheure à 4 centimes vous avez bénéficié du charbon pour faire la métallurgie et le mât en acier vous avez bénéficié du pétrole pour acheminer les composantes de l'éolienne depuis la Chine où elles sont fabriquées parce qu'il n'y a pas plus mondialisé que le solaire et l'éolien tout est fait en Chine jusqu'à l'énergie 22 allemande ou suisse et vous avez bénéficié du gaz pour faire le ciment du plot de l'éolienne. Si maintenant je supprime tout ça pensez que l'éolienne reste à 4 centimes le kilowattheure si on fait les éoliennes suisses avec le cuivre suisse vous savez il y a la télé il y a les oeufs suisses lait suisse alors maintenant on va prendre cuivre suisse aluminium suisse fer suisse silicium suisse magnésium suisse tout suisse quoi d'accord extrait de terre assemblée et transportée avec des éoliennes suisses et des panneaux solaires suisses juste ça pour faire la métallurgie amont la chimie amont etc. à votre avis vous pensez que le kilowattheure reste à 4 centimes vous pouvez le multiplier par 20 facile d'accord donc aujourd'hui la deuxième chose contre laquelle je vous mets en garde ne croyez pas qu'on peut dériver du marginal sur du moyen le monde financier passe son temps à faire cette erreur d'accord à ne pas voir les effets systèmes on ne peut pas dériver du marginal sur du moyen c'est pas parce qu'aujourd'hui un pseudopode marginal de notre civilisation dopée aux énergies fossiles vous sort de l'éolien à 4 centimes que vous pouvez bâtir une civilisation avec le principal venant d'éoliennes qui sont toujours à 4 centimes ça c'est une énorme erreur de raisonnement alors je la vois en permanence les derniers à avoir sorti ce genre de conneries c'est l'hasard avant Bloomberg New Energy Finance etc. on passe notre temps dans le monde économique à dériver des raisonnements linéaires à partir du marginal c'est faux si un de mes étudiants fait ça je lui colle zéro direct donc trois mauvaises réponses en fait la bonne réponse vous l'avez à voir maintenant en fait l'énergie c'est Iron Man en pièces détachées voilà c'est ça l'énergie l'énergie en fait en physique c'est ce qui caractérise la transformation du monde l'énergie en fait c'est ce qui vous quantifie le changement d'état d'un système pour ceux d'entre vous qui ont des vieux souvenirs dans cette matière aride qui s'appelle la physique donc c'est une grandeur physique et ça vous sert à quantifier combien un système change c'est ça la physique alors application pratique pour utiliser de l'énergie il vous faut un système qui change c'est à dire un convertisseur c'est à dire une machine donc en fait l'énergie c'est des croquettes pour machine qui sert à faire Iron Man pour de vrai votre bras gauche est devenu un laminoir votre pied droit est devenu un camion de mine vous savez ces camions avec les roues qui font 5 mètres de diamètre le camion qui fait 40 mètres de hauteur etc un truc totalement gigantesque votre oeil gauche est devenu un télescope votre oreille droite est devenu un satellite votre narine est devenue un aspirateur etc l'énergie c'est Iron Man en pièces détachées c'est ça l'énergie c'est des croquettes pour machine qui nous ont permis de devenir totalement surpuissants alors maintenant je vais faire un petit test qui dans cette salle a déjà fait normalement vous êtes pas très loin des montagnes donc vous devriez y arriver a déjà fait 4000 mètres de dénivelé dans la journée pas mal et bien en faisant 4000 mètres de dénivelé dans la journée vous avez réussi à fournir 1 kWh d'énergie mécanique juste ça ça fait pas beaucoup et en faisant ce genre d'effort vos jambes ont fourni une puissance d'environ 100 watts en moyenne sur la journée 100 watts d'accord qui maintenant a déjà fait de la soupe avec un mixeur à soupe dans la salle il n'y a pas beaucoup plus que des gens dis donc vous avez des serviteurs partout ou quoi vous ne faites jamais de la soupe je repose la question qui a déjà utilisé un mixeur à soupe vous êtes toujours pas très nombreux vous devriez essayer c'est une expérience intéressante alors quand vous avez qui connaît la puissance de son mixeur à soupe c'est quoi la puissance d'un mixeur à soupe 100 watts c'est un petit mixeur à soupe c'est un vieux mixeur à soupe vous allez aujourd'hui dans n'importe quel supermarché pour vous acheter un mixeur à soupe en fait vous allez avoir un engin qui fait 300-400 watts c'est à dire que quand vous appuyez sur le bouton du mixeur à soupe vous mettez en action 4 fois la paire de jambes de monsieur là-bas qui est capable de faire 4000 mètres de dénivelé dans la journée 4 fois ces paires de jambes que vous mettez en action instantanément qui a déjà passé un aspirateur vous êtes plus propre que gourmand c'est quoi la puissance moyenne d'un aspirateur 1 kilowatt très bien un peu plus même maintenant parce que c'est un peu plus gros donc vous appuyez sur le bouton de l'aspirateur il y a 10 fois les jambes de monsieur qui se mettent en action qui se mettent à pédaler pour vous d'accord je pense qu'il est plus payé du reste que le prix de l'aspirateur donc ça vous coûte beaucoup moins cher d'appuyer sur le bouton de l'aspirateur que de faire pédaler 10 fois monsieur au prix auquel il est payé qui d'entre vous comme monsieur Bérou chez nous est déjà monté sur un tracteur quelques propriétaires fonciers et bien quand vous montez sur un tracteur vous avez 600 fois les jambes de monsieur qui se mettent en action ou vous avez 60 chevaux de trait comme vous voulez qui se mettent en action pour vous qui a déjà manipulé un engin de chantier une pelle mécanique un seul alors là je suis désolé c'est plus les jambes on va passer aux bras vous prenez un engin mécanique de quelques centaines de kilowatts un gros vous avez des milliers de paires de bras qui se mettent en action pour vous d'accord instantanément voilà je continue un camion c'est des milliers de paires de jambes et un laminoir industriel je ne sais pas s'il y en a un laminoir en Suisse ou pas vous avez un laminoir non vous importez l'acier laminé je sais que vous importez les voitures ça c'est sûr je ne sais pas si vous importez bon bref en France on a quelques laminoirs on en a un à Dunkerque on en a un à Fosse-sur-Mer et bien quand le laminoir de Dunkerque lamine c'est comme si j'avais démultiplié par 10 millions donc c'est comme si je mettais toute la population suisse avec un marteau dans les mains à taper sur la tôle donc il n'y a plus de financiers en Suisse c'est tous en train de taper sur des tôles pour remplacer un laminoir qui à l'instant où je vous parle est actionné par une personne donc lui pour le coup c'est vraiment Iron Man à tous les sens du terme il a démultiplié le jour où il rentre dans la cabine de pilotage il a démultiplié la puissance de son action par 10 millions ce que je suis en train de vous dire là aussi soit dit en passant je reviendrai c'est qu'aujourd'hui en fait c'est plus nous qui bossons nous on a le temps de causer dans des salons luxueux et d'écouter des conférences dans des salons luxueux parce que les machines bossent à notre place donc en fait aujourd'hui ce qui fait la production mondiale c'est plus les hommes c'est les machines les hommes sont juste là pour s'amuser avec la production mondiale alors on s'amuse en faisant du high frequency trading on passe le temps quoi mais on produit rien d'accord on ne produit plus rien on s'amuse on joue à des jeux vidéo c'est presque pareil et on s'amuse pour un prix qui est ridicule alors maintenant je ne vais plus parler puissance je vais parler énergie donc voilà l'exercice que tout à l'heure monsieur a fait vous ne devez pas être très loin de 80 kilos vu de là où je suis admettons que votre camelback soit vraiment très rempli parce que vous avez beaucoup transpiré donc je vous colle 10 kilos sur le dos et alors je vais être un peu plus modeste vous ne faites pas 4000 mètres vous vous contentez de 2000 tant pis pour vous vous serez un peu frustrés et bien si vous faites cet exercice donc là c'est plus un c'est un demi kilowattheure d'énergie mécanique que vous fournissez dans la journée pour ceux d'entre vous à qui ça rappelle des vieux souvenirs ce calcul est tout bêtement fait en faisant E égale MGH donc je prends la masse fois la traction gravitationnelle fois la hauteur c'est donc dans le sens inverse l'eau qui descend du barrage de la Grande Dixense pour actionner la turbine là on monte si vous faites ça un jour sur deux vous fournissez 100 kilowattheure par an d'énergie mécanique maintenant si vous faites un grand trou dans la terre pour je ne sais pas quoi vous décaissez la terre parce que vous avez besoin donc vous décaissez 15 tonnes de terre 6 mètres cubes de terre c'est à peu près 15 tonnes de terre là malheureusement vous êtes 10 fois plus ridicule que mon grimpeur c'est 0,05 kilowattheure d'énergie mécanique fournie de façon unitaire et si vous faites ça un jour sur deux autre que vous aurez mal au dos et des ampoules vous fournie 10 kilowattheure d'énergie mécanique à la fin de l'année 10 kilowattheure d'énergie mécanique c'est la même chose que le contenu thermique de la combustion d'un litre d'essence un litre d'essence contient 10 kilowattheure de chaleur alors évidemment vous convertissez pas ça en totalité en énergie mécanique monsieur Carnot vous l'interdit mais il n'empêche que dans un litre d'essence qui coûte le prix absolument scandaleux de 1,40 ou 1,50 dans ce pays vous avez la même capacité à modifier l'environnement que dans 10 à 100 jours de travail de force d'un être humain dans un litre d'essence évidemment c'est pas le même prix si vous prenez le salaire minimum français qui est très en dessous du salaire minimum suisse nous sommes des gens raisonnables et bien vous allez payer votre kilowattheure d'énergie mécanique quelques centaines à quelques milliers d'euros alors qu'en face la machine vous rend le même service pour un coût marginal de quelques dizaines de centimes et voilà pourquoi votre pouvoir d'achat est ce qu'il est et voilà pourquoi les classes moyennes ont émergé et voilà pourquoi nous avons tous la possibilité de nous offrir pour 35 heures par semaine tout un tas de trucs dont un paysan du Moyen-Âge n'aurait même pas osé rêver dans ces délires les plus fous nous sommes tous devenus des nababs à cause de ça tous alors vous êtes un peu plus des nababs que la moyenne dans cette salle mais nous sommes globalement tous devenus des nababs c'est aussi pour ça que l'esclavagisme a disparu parce que si vous prenez un esclave ce qui est en général pas une vocation de jeunesse il y a peut-être deux ou trois endroits secrètement enfin connu seuls des initiés dans Genève on y va pour ça mais sinon en général c'est pas une vocation de jeunesse d'être esclave donc si vous prenez un esclave vous allez avoir besoin de payer pour prendre une personne contre sa volonté et la mettre quelque part ensuite vous avez besoin de la nourrir et de l'empêcher de vous trucider comme dans Django donc tout ça va vous coûter de l'argent et bien si vous regardez le coût du kilowattheure mécanique venant d'un esclave vous vous rendez compte que même ça ça va vous coûter 10 à 100 fois plus cher que la machine qui n'a rien contre sa condition de machine se met pas en grève a pas besoin de prendre de vacances et travaille pour vous H24 donc la raison pour laquelle l'esclavagisme a disparu sur terre c'est pas parce que vous êtes devenu bon alors que vos ancêtres étaient maléfiques vous êtes ni plus ni moins tordus que vos ancêtres on a le même code génétique et moi pareil du reste c'est tout simplement parce qu'il n'y a aucune espèce de rationalité à s'emmerder à asservir nos semblables qui sont pas efficaces qui se révoltent et qui vous trucident alors que la machine est beaucoup plus efficace pour beaucoup moins cher quand l'énergie commencera à devenir limitée on verra réapparaître des comportements malheureusement pas sympathiques des hommes les uns envers les autres parce que nous aurons cet auxiliaire qui deviendra de plus en plus difficile à mobiliser alors voilà la quantité de croquettes pour machines mobilisées par individus depuis un siècle et demi je vais pas commenter ça longuement voilà tout ça je vous l'ai déjà dit je vais juste commenter la partie finale qui est que vous voyez que l'approvisionnement énergétique par personne aujourd'hui est un peu plus de 20 000 kWh par personne et par an et avec ma petite équivalence qui est qu'un homme au travail c'est 100 kWh d'énergie mécanique grand max mais 10 pour certains allez je fais du 1 pour 1 grosso modo ça veut dire que en gros l'humanité grâce à l'énergie c'est à dire aux machines a démultiplié la capacité à transformer l'environnement par un facteur asseyez vous bien de plusieurs centaines donc je vais vous le redire autrement grâce à l'énergie et aux machines le PIB mondial est 200 fois plus élevé que ce qu'il serait si nous n'avions pas les machines donc si nous n'avions pas les machines vous seriez out of business tous autant que vous êtes dans cette salle et moi aussi du reste je suis un enfant des machines vous êtes des enfants des machines ce qui fait aujourd'hui l'économie mondiale nécessiterait 1400 ou 1600 maintenant milliards d'individus pour être équivalent en termes de flux de table de chaise de vêtements etc. et de smartphone si on n'avait pas les machines évidemment on n'y arriverait jamais même dans les délires les plus fous d'Elon Musk donc ce qui fait le monde moderne et l'économie moderne c'est les machines et donc Iron Man en pièces détachées avec ses croquettes pour machines très particulières qui en plus ont la très bonne idée de venir du sous-sol et de nous laisser la totalité de la surface pour nos besoins alimentaires ce qui n'était pas le cas il y a deux siècles parce qu'on avait besoin des animaux de trait qui occupaient une partie de l'espace parce qu'ils avaient besoin de croûter et aussi on y mangeait enfin mais quand même et bien a multiplié donc la puissance de l'humanité par 200 en Occident on est plutôt à 500 et dans cette salle on est plutôt à 2000 dit autrement votre niveau de vie à vous et à moi c'est plutôt 2000 esclaves qu'il nous faudrait pour l'avoir plutôt que 200 comme l'humanité dans son ensemble alors ce mode de vie a totalement déformé la structure des métiers malheureusement j'ai pas le temps parce que je vois l'heure qui tourne donc j'ai pas le temps de faire ça je vais passer plus loin et je vais directement venir à l'artefact économique et puis je vais finir par ça voilà et alors là dedans il y a des gens qui n'ont pas vu le coup venir c'est à dire les économistes classiques il y a deux siècles il y a deux siècles au moment où on commence à théoriser l'économie on dit l'économie doit compter ce qui est limitant pour la production alors il y a deux siècles le monde est infini on vient à peine de découvrir l'Amérique on n'a pas fini de trucider les indiens l'Antarctique on ne sait pas où il est on n'est pas descendu dans la fosse des Mariannes enfin on ne sait même pas qu'il y a l'Antarctique du reste donc le monde est tellement grand et l'humanité pas trop nombreuse on est 500 millions essentiellement des agriculteurs qu'à ce moment là les gens qui théorisent l'économie se disent font ce qui est limitant pour la production qui est essentiellement agricole bon c'est le nombre de gens qui peuvent travailler plus il y a de gens qui travaillent plus on peut mettre des champs en culture et puis le capital humain déjà accumulé donc les charrues et les terres en gros et les usines donc à ce moment là nos amis de l'époque nous disent je vais me limiter à ce qui vient des hommes comme facteur limitant de la production le reste je m'en fous je compte pas et comme je le compte pas je le dis je dis je compte pas je dis les ressources naturelles sont gratuites donc à l'époque monsieur Cé dit par exemple 20% d'oxygène dans l'air ça vaut zéro si je retire 20% d'oxygène dans l'air et que je vous mets sur la lune certes peut-être que ça vaut zéro mais le PIB tombe à zéro aussi d'accord c'est un peu compliqué d'avoir un PIB prospère dans une atmosphère pas respirable du tout je veux dire vous mourrez et si les conditions climatiques sur terre font que les 35 degrés s'étendent partout avec 100% d'humidité le PIB tombe à zéro aussi or le système climatique n'est pas représenté dans cette convention par définition les ressources sont gratuites et deux siècles après l'économie avec laquelle vous travaillez et l'économie avec laquelle je travaille parce que je suis chef d'entreprise donc des euros j'en manipule tous les jours tous les jours je vois ce que c'est qu'une facture émise ou à payer un salaire etc et bien a été bâti avec deux facteurs de production et vos analyses financières ils résonnent comme ça le travail et le capital humain et il suffit d'avoir du travail et du capital et à ce moment le supermarché est rempli et si jamais la production n'est pas suffisante et que ça pose un problème je ne sais pas quoi on botte le cul des banquiers on botte le cul des chômeurs et hop la machine repart de l'avant alors il ne vous aura pas échappé que depuis 2008 ça ne marche pas comme ça on a beau botter le cul des chômeurs et botter le cul des banquiers la machine ne repart pas c'est à dire que les gisements de croissance résiduels ils sont hors OCDE et en OCDE la croissance est factice c'est de l'inflation d'actifs pour l'essentiel il n'y a pas plus de mètres carrés construits par an il y en a moins il n'y a pas plus de tonnes chargées dans les camions il y en a moins c'est de la croissance totalement factice qu'on a fait depuis 2008 dans la zone OCDE et alors la raison pour laquelle ça ne marche pas c'est que ce n'est pas une bonne représentation du système il y a d'autres facteurs limitants il y a un premier facteur limitant qui sont les ressources tout ce que vous avez dans cette salle c'est des ressources transformées par notre activité il n'y a pas un seul truc dans cette salle qui relève de la génération spontanée c'est-à-dire Harry Potter a agité un grand coup sa baguette magique en surot et à ce moment paf il apparaît une lampe non non cette lampe elle existe parce qu'il y a tous les atomes constitutifs de cette lampe on est allé les chercher dans l'environnement et on les a transformées avec des machines elles-mêmes faites avec des ressources transformées donc on a eu besoin des ressources d'accord si je suis au milieu du vide intersidéral je n'ai pas les atomes pour faire cette lampe donc je ne fais pas de lampe j'ai les atomes qui me permettent de faire cette lampe sur Terre donc c'est des ressources juste c'est pas sous la forme sous laquelle on aimerait les trouver donc on va les transformer et la transformation en physique c'est du travail c'est ça la transformation et cette transformation avec ce que je vous ai expliqué avant doit un tout petit peu à nos muscles essentiellement au parc de machines et à leur croquette spéciale qui s'appelle de l'énergie c'est ça le système productif mondial le capital là-dedans c'est juste une boucle interne au système cet immeuble a été fait en transformant des ressources exactement comme vos chaussettes ou des oeufs qui ne sont pas des éléments de capital enfin si vous avez un stock d'oeufs chez un éleveur de poussins ça devient du capital mais enfin chez vous non donc le système productif physiquement il a d'autres facteurs limitants qui sont les ressources et en fait ici tous les facteurs limitants sont présentés puisque vous avez les ressources qui sont limitantes le nombre de gens pour actionner les machines puisqu'aujourd'hui on ne sert plus qu'à ça actionner les machines qui sont limitantes et le nombre de machines et l'énergie qui alimente les machines voilà tout ça c'est des facteurs limitants aujourd'hui mais là dedans ils ne sont pas tous représentés dans les chiffres que vous manipulez et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas un seul modèle macroéconomique au monde qui soit prédictif évidemment il n'y a pas un seul modèle économique au monde qui représente la réalité physique si vous voulez je rigolais un grand coup regardez les prévisions macroéconomiques des 20 dernières années année par année et comment ça s'est comparé à ce qui s'est vraiment passé moi si j'ai un responsable marketing au sein de Carbon4 qui s'amuse à me faire ce genre de truc trois années de suite je le vire je ne le garde pas non non dans le monde économique on les garde alors voici quelques j'ai envie de dire traductions concrètes de ce que je viens de vous dire vous avez ici une reconstruction du PIB mondial depuis alors je suis désolé Excel a tendance à mettre le début de l'axe des abscisses à zéro mais là il s'agit du calendrier romain donc j'aurais dû mettre un donc depuis la naissance de monsieur Jésus-Christ voici à quoi ressemble le PIB mondial alors vous voyez que pendant très très longtemps la croissance n'a pas été un sujet de débat parce qu'il n'y avait pas de croissance et retenez qu'à cette époque-là il n'y avait pas non plus de démocratie gérer l'absence de croissance dans un monde démocratique j'attends de voir mais pour le moment ça ne me paraît pas trivial promettre plus aux élections quand il n'y a physiquement pas la possibilité de faire plus je ne suis pas complètement sûr que ce soit si facile à faire jusqu'au début de la révolution industrielle alors il commence à y avoir des poches de croissance la Grande-Bretagne il y a une proto-révolution industrielle au Moyen-Âge il y a la Renaissance mais enfin ça ne fait quand même pas grand-chose et puis alors là arrivent les combustibles fossiles et alors là ras-le-vli et les économistes nous inventent cette grande farce qui s'appelle la croissance structurelle de long terme je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de gens dans cette salle qui ont entendu cette expression que de gens qui ont manipulé un mixeur à soupe je me trompe ? la croissance structurelle de long terme c'est une vaste blague la croissance structurelle de long terme comment voulez-vous faire croître structurellement à long terme n'importe quoi sur une planète qui faisait 13 000 km de diamètre il y a deux siècles qui en fera toujours 13 000 dans deux siècles et qui fera toujours 13 000 km de diamètre dans un milliard d'années est-ce que vous voulez faire croire structurellement à long terme ? sinon nos illusions tant que ça dure évidemment que ça ne marche pas alors pour le moment on n'y est pas encore ça marche encore mais ça ne sera pas structurel de long terme vous avez ici le meilleur modèle macroéconomique que je connaisse qui est une approximation des dernières années ça s'appelle une droite c'est quand même beaucoup plus simple à manipuler que tous les modèles qui portent des noms compliqués c'est une droite ça marche très très bien alors la droite elle vous dit quoi ? elle vous dit dis-moi combien d'énergie c'est-à-dire combien de machines tu mets en fonctionnement et je te dirai quelle est la production de ces machines dont je suis capable de donner une contrepartie économique qui s'appelle le PIB c'est très très simple est-ce que vous voyez là-dedans des monceaux d'efficacité énergétique qui conduiraient les points à se comporter très différemment ? moi je ne les vois pas si la courbe est très légèrement convexe bon il y a un peu d'efficacité d'accord ? donc là je vais vous proposer une première conclusion contracter fortement l'énergie qu'on utilise sans contracter le PIB c'est juste impossible parce que c'est les machines qui bossent pour nous donc respecter les 2 degrés sans récession nous n'y arriverons jamais alors la bonne nouvelle c'est que si on ne respecte pas les 2 degrés on aura une récession de toute façon parce que l'environnement nous pètera entre les doigts donc en fait à partir de maintenant notre choix c'est je contracte de manière gérée ou j'attends que les catastrophes s'en occupent pour moi c'est ça l'équation d'accord ? c'est désagréable c'est désagréable mais enfin bon vous étiez dans cette salle vous êtes bien élevé vous n'êtes pas parti en cours de route et vous avez ici exactement la même chose traduit sur le CO2 donc vous voyez pour le moment le découplage massif on l'attend et en fait ça ma théorie c'est que c'est le reflet du quantitative easing essentiellement c'est à dire l'inflation phénoménale des actifs qui a conduit le PIB à augmenter de manière artificielle parce que quand le prix de l'immobilier explose et bien les crédits immobiliers explosent tout autant vous n'avez pas plus de mètres carrés à vendre mais vous faites deux fois plus de crédits et c'est compté au nominal dans le PIB quand la valeur des actions double parce qu'aujourd'hui je crée le site mon cul sur la commode .com et tout le monde se précipite pour me prêter de milliards je veux dire quand Macron dit on va faire des licornes à un milliard rien de plus facile à faire que des licornes à un milliard n'importe quelle connerie .com je vous fais une licorne à un milliard c'est juste pas le sujet donc il s'est attaqué au sujet facile les sujets difficiles c'est ça ça c'est un sujet difficile une licorne à un milliard on s'en fout je veux dire je vois pas en quoi ça va permettre de faire pleuvoir sauf à l'heure de ma part donc ce que vous voyez là c'est le drame des négociations climat et en fait j'ai un ami qui s'appelle Brice Lalonde qui a été ministre de l'environnement en France et qui a été le Sherpa de Mitterrand en 1992 au sommet de la Terre à Rio il était ministre de l'environnement dans le gouvernement à cette époque là c'est très intéressant et il a tout vu depuis et il m'a dit un jour le drame des négociations climat c'est que depuis qu'elles existent les pays en développement viennent en pensant qu'on va parler de développement les pays développés viennent en pensant qu'on va parler de climat et c'est les premiers qui gagnent et donc on a ça qui continue à aller vers le haut et la droite c'est aussi bête que ça alors mon système il peut avoir d'autres facteurs limitants donc il peut avoir l'énergie fossile comme facteur limitant enfin l'énergie et à ce moment ça baisse la production ou il peut avoir les ressources qui sont limitées et à ce moment ça baisse aussi la production alors je vous le disais ça sera de gré ou de force alors qui dans cette salle a déjà vu ce document ah quand même ouf on n'est pas à l'ensemble vide tous les autres vous auriez dû le lire beaucoup plus important que de lire toutes les analyses financières de je ne sais pas qui sur je ne sais pas quoi ce document vous dit une chose il vous dit la production mondiale de pétrole conventionnelle c'est à dire tout ce qui ne vient pas du chale oil le pétrole de schiste américain et des sables bitumineux au Canada est passé par un maximum absolu en 2008 et diminue depuis qui avait entendu cette conclusion vous êtes déjà un peu plus nombreux c'est l'agence internationale de l'énergie qui a mis 10 ans à cracher le morceau alors il se trouve que par ailleurs l'agence internationale de l'énergie son analyste pétrole je le connais bien parce qu'il est en train de bosser pour The Chief Project en ce moment The Chief Project est en train de bosser en ce moment sur une base statistique de la totalité des gisements pétroliers dans le monde c'est un truc qui normalement vaut plusieurs millions de dollars par an nous on a eu pas ces moyens là donc on l'a eu pour beaucoup moins cher je ne pense pas qu'il y ait une seule personne dans cette salle qui ait eu accès à cette donnée là sauf éventuellement quelqu'un qui travaille dans un établissement financier très riche et qui investit essentiellement dans le secteur oil and gas donc s'il y en a un dans cette salle qui correspond à cette définition lui il se paye peut-être cet abonnement tous les autres vous n'y avez pas accès d'accord et bien on est en train d'analyser cette base de données avec l'aide notamment de cet homme qui travaillait à l'AIE donc je peux vous dire cette affirmation là de l'AIE il faut la regarder de très près parce que celle-là est vraie d'accord ils ont raconté des tas de conneries sur l'avenir alors pourquoi je vous parle du pétrole maintenant parce qu'il se trouve que le premier facteur limitant au sein de toutes les énergies que nous utilisons c'est le pétrole ici vous avez une courbe que j'ai faite par hasard en faisant des tests et de temps en temps je fais des régressions comme ça pour boire la gueule que ça a et puis une fois que ça a une gueule qui m'intéresse à ce moment j'essaye de voir si je peux expliquer pourquoi d'accord donc il y a 10 ans ou peut-être même 15 ans j'ai commencé à faire ça c'est à dire que j'ai regardé comment variait respectivement la quantité de pétrole qu'on fait sortir de terre donc ça c'est pas le prix c'est la quantité qui sort de terre vous verrez qu'il n'y a pas de lien avec le prix derrière et le PIB par personne dans le monde et alors ce que vous voyez c'est que depuis la fin des chocs pétroliers où on a beaucoup mieux ajusté ces deux courbes ce qui est une manière de dire qu'on a gratté tout le superflu il reste l'essentiel c'est à dire l'énergie de la mondialisation et depuis cette époque là vous avez une covariation absolument parfaite entre le PIB par personne et la quantité de pétrole qui sort dans le monde et quand vous avez un décalage temporel c'est le pétrole qui précède le PIB donc vous n'avez pas la croissance économique qui vient de mars et du coup on a plus d'argent et on achète plus de pétrole c'est parce qu'on a plus de croquettes pour machine que nous avons plus de PIB parce que nous avons plus de croquettes pour machine nous avons plus de PIB donc le meilleur indicateur avancé de ce que sera l'économie de demain c'est pas les analystes qui sont faits par les macroéconomistes ou je sais pas quoi c'est la quantité de pétrole qui sort du sol or depuis le Covid il ne vous aura pas échappé que la quantité de pétrole qui sort du sol a beaucoup baissé donc je peux vous dire que l'économie mondiale va être beaucoup déprimée pour un moment d'accord et là c'est pareil s'il y a des gens audacieux prêts à parier on va chez le notaire etc on va faire toute une série de paris chez le même notaire je suis sûr alors il n'y a pas de lien entre le prix et le volume de pétrole et voici un petit graphique je suis sûr que vous avez tous entendu parler des élasticités prix-volume d'accord vous savez l'élasticité prix-volume c'est je regarde la quantité de ce qui est vendu sur un marché et puis si l'offre augmente le prix baisse vous avez tous entendu parler de ça alors ça doit être vrai pour le pétrole s'il y en a plein le prix baisse s'il y en a pas assez le prix monte alors ici j'ai essayé de faire aussi un petit test très simple j'ai regardé depuis 1920 pour chaque année combien valait la quantité de pétrole offerte sur le marché qui est acheté en totalité qui est vendu parce que les stocks terrestres sont infinitésimaux et à combien est-elle baril et alors si on a une élasticité en gros les points ils devraient être organisés sur un truc qui ressemble à ça bon en fait pas du tout si j'essaye de théoriser cette courbe je dis il y a deux régimes inélastiques orthogonaux l'un à l'autre un régime dans lequel quelle que soit la quantité le prix est le même puis un régime dans lequel quel que soit le prix pardon pour une quantité fixe le prix est indifférent et on est reparti et on est reparti donc en fait il y a zéro élasticité prix-volume sur le pétrole zéro et la conclusion de ce graphique c'est que si on a un défaut de pétrole vous ne le verrez pas arriver par une explosion indéfinie des prix parce que comme c'est un facteur de production essentiel à l'économie mondiale si vous n'en avez pas assez effectivement dans un premier temps le prix explose mais si vous n'en avez pas assez Ironman commence à souffrir la production baisse à ce moment la solvabilité des consommateurs baisse et à ce moment la solvabilité des consommateurs se réajuste sur une offre qui a baissé et le prix s'arrête d'augmenter donc le prix du pétrole post-pique ne sera pas une hausse indéfinie du prix du pétrole d'accord ça va compacter le PIB ça ne va pas faire exploser indéfiniment le prix du pétrole ça peut vous paraître paradoxal mais c'est absolument évident voilà j'arrive à la conclusion de cette partie introductive si si c'est une partie introductive l'humanité est maintenant depuis 10 ou 20 ans au début je disais aujourd'hui en fait non on est déjà beyond on a passé ce point là à une forme de croisée des chemins dans laquelle on peut on est coincé alors j'aime bien la théorie du donut que j'ai entendue ce matin à l'EPFL où on est coincé entre un plafond et un plancher le plafond c'est les limites planétaires qu'il ne faut pas dépasser parce que sinon le système se régule de lui-même et c'est désagréable parce que les régulations spontanées du système c'est des baisses rapides de la population et des baisses rapides de son espérance de vie voilà c'est comme ça que le système se régule sur les populations animales donc on sera moins nombreux et plus pauvres mais vite et de manière peu sympathique on sera aussi beaucoup moins libres parce que dans ce genre de régulation les systèmes libres et ouverts sautent tous et inversement si on essaye d'agir trop vite pour aller vers quelque chose entre guillemets de durable à ce moment on enfonce le plancher de la résistance sociale c'est à dire que les gens à qui on demande des efforts on leur demande des efforts au delà de leur seuil j'ai envie de dire de résistance et à ce moment le système craque par l'autre bout donc ou bien alors pour prendre cet exemple appliqué au climat ou bien on laisse les émissions dériver parce qu'on se dit socialement c'est impossible de contraindre les financiers à gagner moins d'argent c'est juste impossible donc à ce moment on signe pour une régulation environnementale accrue c'est à dire que c'est le système qui nous imposera ses limites ou bien on se dit non non on veut essayer de durer encore un certain temps du reste on peut se poser la question de savoir combien de temps et à ce moment c'est ceinture et régime tout de suite et à ce moment évidemment la question c'est comment est-ce qu'on organise le moins pour tout le monde qui en découle voilà donc on est coincé aujourd'hui entre ces deux objectifs là et évidemment les deux conclusions que je vous livre en sortie si on veut partir avec des conclusions un peu opérationnelles c'est que si vous voulez j'ai envie de dire progresser dans la façon dont votre activité demain peut mieux prendre en compte ce que je vous ai raconté vous avez besoin de deux choses à minima je dis bien deux choses à minima donc je suis désolé je vais faire de façon éhontée un plaidoyer pro domo mais il se trouve que je fais le métier que je fais aujourd'hui parce que j'avais compris ce problème c'est pas dans l'autre sens que ça s'est passé il faut absolument que tous les gens qui travaillent chez vous comprennent le problème à traiter donc vous avez un énorme problème de formation et toute société qui se dit sérieuse sur cette question pour moi elle n'est pas sérieuse tant qu'elle n'a pas obligé ses cadres à passer par 20 heures de cours d'accord donc si vous ne passez pas par 20 heures de cours pour faire tous les gros une bonde que vous voulez pour moi juste on continue à bricoler d'accord on est dans le bricolage parce que le non bricolage c'est de comprendre le problème à traiter la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui vous avez une comptabilité monétaire exhaustive d'accord et si vous voulez savoir si à la fin de l'année vous vous portez mieux ou moins bien sur le plan monétaire vous n'allez pas commencer à dire alors je prends juste que les trucs qui se sont débouclés à mon avantage les trucs qui se sont débouclés à mon désavantage je vais les laisser de côté et puis du reste quand je me déplace je ne compte que le verre au bar et puis le billet d'avion j'en tiens pas compte d'accord vous tenez compte de tout et c'est en tenant compte de tout que vous regardez si globalement vous évoluez dans le bon ou dans le mauvais sens au regard de cet indicateur vous êtes obligé de faire la même chose pour le carbone si vous voulez savoir où vous allez donc vous ne pouvez pas vous contenter c'était là où je voulais en venir et pourtant c'est mon métier de faire des analyses d'impact sur les green bonds donc voilà je suis très content qu'il y ait des green bonds mais ce n'est pas le sujet face au problème que je viens d'évoquer il ne faut pas faire un green bond il faut greener tous les bonds et pour greener tous les bonds il faut passer tous les bonds à la moulinette de la comptabilité carbone c'est exactement ce qu'on essaye de faire chez Carbon4 mais c'est ça qu'il faut faire d'accord l'autre jour il y avait BNP Paribas qui a fait un post sur LinkedIn en disant taratata on a financé des panneaux solaires en Belgique alors outre le fait qu'on est dans l'épaisseur du trait j'ai posé la question en disant non mais ce n'est pas ça le sujet c'est est-ce que BNP Paribas est en train de se mettre en ligne avec une baisse de 4% des émissions par an puisque je vous ai montré tout à l'heure que c'est ça qu'il faut faire pour tenir les 2 degrés donc est-ce que l'empreinte carbone de la totalité des engagements de BNP Paribas vous vous mettez en mesure d'y dépenser les quelques dizaines de millions de dollars que vous devez dépenser tous les ans pour comprendre quelle est cette empreinte carbone et vous lâchez beaucoup plus d'argent que ça à des tas d'autres gens pour faire des tas d'autres trucs je sais très bien que le monde bancaire et financier est le premier consommateur des SS2I dans le monde d'IT donc vous êtes un très très gros consommateur d'IT ça vous coûterait 1% de votre budget IT d'y voir clair sur le carbone donc aujourd'hui les gens qui ne font pas ça ils ne sont juste pas sérieux donc la deuxième chose à faire c'est d'avoir une comptabilité physique qui vous permet de savoir à quelle distance vous êtes du problème et tant qu'on ne fait pas ça je considère qu'on n'est pas sérieux alors les deux positions que je viens de vous exprimer je les ai publiées dans une petite tribune sur un petit site modeste qui s'appelle Responsible Investor il y a un an donc je vous dis publiquement ce que je dis à tout le monde j'espère être utile en vous bousculant un peu mais à l'évidence le début d'être sérieux dans cette histoire passe par les deux étapes que je viens d'évoquer toute personne qui me dit je fais trois green bond j'ai arrangé une éolienne etc. mais je ne fais pas les deux trucs que je viens d'évoquer en fait c'est juste pas sérieux voilà et comme mon train est demain matin maintenant toute la nuit pour les questions je ne sais pas comment ça marche il y a un micro alors la session des questions réponses est ouverte donc vous pouvez sans autre lever le bras comme ça je peux vous voir et puis je me dirige vers vous pour vous tendre le micro et puis écouter vos questions la première était là-bas je crois ouais dans le fond bonjour vous avez évoqué la piste de l'hydrogène qui fait partie des grandes décisions qui sont prises par deux grands pays en Europe il y a des décisions d'investissement de plusieurs milliards qui sont faites sur ce secteur vu depuis l'extérieur depuis avec un regard externe sur ces questions-là on a l'impression que cette filière elle était un peu laissée de côté par rapport à tous les enjeux pour aller chercher de l'énergie un peu partout sur la planète on a l'impression que c'est une voie qui peut être intéressante qu'on l'a laissée de côté et puis tout d'un coup on la sort comme ça du chapeau j'ai deux questions c'est pour quelles raisons on n'a pas traité on ne s'est pas intéressé à cette filière autant que la filière bois que la filière photovoltaïque ou éolienne et quel est votre pari dans les dix prochaines années sur la proportion de ce vecteur énergétique après les investissements qui seront faits par les grands pays européens la réponse à la deuxième question c'est Epsilon et ça a un lien avec la réponse à la première question qui est l'hydrogène on connaît depuis très très longtemps c'est pas un truc l'hydrogène est un truc qu'on ne trouve pas dans la nature et le seul hydrogène que vous trouvez dans la nature est sous forme liée donc vous avez de l'hydrogène dans l'eau sauf que pour casser l'énergie de liaison entre l'hydrogène et l'oxygène il faut dépenser plein d'énergie et il faut en dépenser plus que l'énergie que vous récupérez en utilisant l'hydrogène derrière donc en fait l'hydrogène n'est pas une source d'énergie le soleil c'est une source d'énergie parce que vous avez une réaction nucléaire permanente dans le soleil qui amène de l'énergie dans le système les combustibles fossiles c'est une source d'énergie en fait c'est de l'énergie nucléaire ancienne puisque c'est de l'énergie solaire ancienne qui s'est concentrée dans des petites poches souterraines et aujourd'hui on peut extraire ça de l'environnement avec moins d'énergie pour l'extraire que l'énergie que ça va fournir l'hydrogène vous ne pouvez pas l'extraire de l'environnement avec moins d'énergie pour l'extraire que ce que ça va fournir vous êtes obligés de mettre plus d'énergie pour l'extraire que ce que ça va fournir donc c'est pas une source d'énergie c'est éventuellement une manière de l'utiliser mais vous avez besoin d'une autre source d'énergie alors aujourd'hui l'hydrogène il est produit en quantité significative parce que c'est une matière première pour la chimie des engrais en fait l'hydrogène est une matière première pour faire de l'ammoniaque pour faire de l'ammoniaque la formule NH3 vous avez besoin d'azote ça c'est facile on le prend dans l'air et vous avez besoin d'hydrogène alors cet hydrogène il est produit d'une façon très simple on prend du méthane c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure CH4 gaz naturel on le mélange avec de l'eau H2O donc tout ça est plein d'hydrogène l'hydrogène de l'eau l'hydrogène du méthane on chauffe l'ensemble très fort avec du gaz et à ce moment vous avez l'hydrogène qui se sépare à la fois du carbone du méthane et de l'oxygène de l'eau et le carbone du méthane et l'oxygène de l'eau s'associent pour faire du CO2 donc aujourd'hui produire de l'hydrogène il n'y a aucun problème Air Liquide vous fait ça partout et les grandes applications comme je le disais c'est la production de l'ammoniaque pour la chimie des engrais et la deuxième grande application c'est la désulfuration des carburants donc vous avez des unités de production d'hydrogène dans toutes les raffineries pour faire des carburants qui ne contiennent pas de soufre donc l'hydrogène ça fait très très longtemps qu'on connaît on sait également depuis très longtemps que c'est le gaz qui est le moins dense énergétiquement par unité de volume d'accord or on sait aussi depuis très longtemps à cause de monsieur Marriott c'est sa loi éponyme que la dépense énergétique liée au transport d'un gaz est indépendante de la nature du gaz donc si vous prenez le gaz qui a la plus faible densité énergétique par unité de volume c'est là que vous allez avoir les pertes énergétiques les plus importantes liées à son transport et son stockage dernier point l'hydrogène est une toute petite molécule donc vous ne pouvez pas utiliser les réseaux existants de gaz pour transporter de l'hydrogène parce que sinon l'hydrogène va se coller dans les micro-fissures de l'acier et fragilise le réseau dans le réseau français de distribution de gaz par exemple basse pression celui qui arrive chez vous et bien on peut mettre 6% d'hydrogène dans le gaz et pas plus parce que sinon le réseau casse donc vous êtes obligé de refaire des unités des infrastructures de transport dédiées et puis pour le produire de manière propre alors j'ai fait un tout petit calcul j'ai imaginé qu'on produisait de manière propre c'est à dire avec de l'éolien de l'électrolyse et du stockage tout ça n'est pas propre mais c'est pas grave c'est quand même propre l'hydrogène nécessaire aux transports français en France on consomme 40 millions de tonnes je pourrais refaire l'exercice avec la Suisse ça serait tout aussi démesuré en France on transporte on utilise 40 millions de tonnes de pétrole par an dans les transports pour produire la même quantité d'énergie en hydrogène pour alimenter les transports terrestres en tenant compte du fait que les piles à combustible sont plus efficaces que les moteurs à combustion interne j'ai tenu compte de ça et bien il faudrait qu'on double la production d'électricité française pour électrolyser de l'eau pour faire l'hydrogène et si on met que des éoliennes pour ça puisque le nucléaire c'est cacaberc et le reste cacaberc et bien il faudrait qu'en France on installe une fois et demie le parc éolien qu'on a actuellement en Europe ou il faudrait qu'on multiplie le parc français par que je ne dise pas de conneries 15 en 10 ans n'importe quoi au surplus dans un pays qui va rentrer en récession structurelle parce que je vous rappelle tout à l'heure qu'à cause de la décrue sur le pétrole le paysage économique à partir de maintenant c'est que en gros l'évolution structurelle dans les pays de l'OCDE ça va être la contraction économique donc la décroissance pour rappeler un chat un chat donc on ne va pas avoir et l'argent pour payer ma maison de retraite et la vôtre et l'argent pour payer l'hôpital et l'argent pour payer je ne sais pas quoi les smartphones et l'argent pour faire la 5G et l'argent pour faire l'hydrogène et on n'aura pas et c'est fini ça ça c'est en période de croissance en période de non croissance ou de contraction si vous faites A vous ne faites pas B et vous ne faites même pas un bout de C que vous faisiez avant donc l'argent donc l'hydrogène il y a un cas de figure où ça sert à quelque chose un seul c'est si on le fait par électrolyse avec une source bas carbone pilotable de base donc j'ai nommé le nucléaire et si on s'en sert pour faire de la réduction du minerai de fer ou de l'ammoniaque pour faire les engrais voilà donc il y a deux applications intéressantes de l'hydrogène qui ne sont pas du tout celles que l'Europe va financer parce que le nucléaire c'est cacaberc qui sont le nucléaire à partir de pardon l'hydrogène à partir de nucléaire pour faire soit de l'acier en réduisant le minerai de fer soit des engrais voilà ça c'est les deux trucs intéressants dans la mobilité on oublie on passe les gens de la voiture au vélo c'est beaucoup plus simple au vélo électrique toutes les bagnoles que je vois dans Genève là il y en a 80% que je peux remplacer par des vélos électriques sans aucun problème pour moins de 20 bornes par jour aucun problème il y a une seconde question il y a une question là corrélée entre le PIB et le volume de pétrole extrait est-ce que vous sous-entendez par là que c'est l'OPEP et quelques autres qui ont dicté et qui le feront encore un petit moment le PIB mondial la croissance et accessoirement mon augmentation de salaire à la fin de l'année on parle de cette courbe là c'est exact oui et non l'OPEP est un cartel de producteurs qui a été créé dans les années 70 si ma mémoire est bonne ou avant je ne sais plus j'ai trop de mémoire tout d'un coup je ne sais plus et qui avait pour but de protéger le prix du baril enfin ou de garantir le prix du baril donc c'est un cartel qui est destiné à garantir les prix parce que comme le pétrole est une industrie extrêmement capitalistique comme toutes les industries très capitalistiques c'est des industries qui ont besoin d'avoir de la visibilité sur leurs revenus et en général aussi c'est des industries qui ont des profits élevés comme la pharmacie ou etc du reste on le voit sur la courbe d'après vous voyez ça pardon ça c'est l'OPEP en fait l'OPEP a garanti la stabilité des prix jusqu'au choc pétrolier depuis les chocs pétroliers l'OPEP contrôle beaucoup moins la situation et depuis l'avènement du Shell Oil il la contrôle plus du tout au niveau des prix parce que en fait l'ajustement marginal se fait par le Shell Oil qui est beaucoup plus réactif je creuse un trou j'ai tout de suite le pétrole que par les puits de l'OPEP alors est-ce que l'OPEP avait conscience du fait que les pays de l'OPEP ont conscience du fait que le volume de pétrole c'est le PIB mondial ça je ne sais pas parce qu'ils agissaient concrètement sur les volumes pour gérer les prix oui parce qu'ils agissaient sur les volumes pour gérer les prix en fait ils n'agissent pas sur les volumes pour gérer le PIB ils agissent sur les volumes montrer que le volume est corrélé au PIB oui mais ça ce n'était pas ça qu'ils avaient en tête ce qu'ils avaient en tête c'était ça c'est-à-dire le fait que l'élasticité de court terme elle, elle existe et qu'à partir du moment où ils pilotent le volume à court terme ils pilotent le prix à court terme voilà c'était plutôt ça qu'ils avaient en tête est-ce qu'aujourd'hui alors aujourd'hui par contre il y a un nombre croissant en volume mais ça n'a jamais été théorisé comme tel j'ai envie de dire dans un modèle économique aucun modèle économique à ma connaissance n'a un PIB endogène c'est-à-dire un PIB créé par le modèle en fait tous les modèles macroéconomiques ont un PIB exogène c'est ça qu'il faut savoir dit autrement le PIB est une hypothèse d'entrée mais qui est modulée par d'autres hypothèses d'entrée et qui vous est recrachée modifiée à la fin donc en d'autres termes tous les modèles macroéconomiques c'est je suppose que j'ai 2% de croissance par an en fait c'est jamais une prévision c'est une hypothèse au départ et puis si j'investis un peu plus que j'augmente un peu les charges sociales que je les baisse un peu etc en fait c'est pas 2 c'est 1,8 ou c'est 2,3 mais vous avez toujours en entrée en fait un PIB qui vous est dont l'évolution est une hypothèse c'est ça qu'il faut savoir donc l'OPEP n'a jamais à ma connaissance n'a jamais cherché à contrôler le PIB mondial à travers son action ils ont toujours cherché à contrôler leur recette à eux c'est à dire le prix du pétrole merci il ne faut pas que les gens meurent avant de sortir de cette salle c'est rien de dommage voilà il me semble qu'en France vous êtes en train de construire c'est les EPR ou ces futures centrales nucléaires à fission nucléaire est-ce que c'est pas ça la solution la fission pour créer plus d'énergie l'énergie finalement qui est naturelle est-ce que ça serait pas la solution parce que moi je suis comme vous je pense que le nucléaire est une solution contrairement à ce que les politiciens et les écologistes pensent bien sûr ça produit des déchets mais la conséquence par rapport à ce que vous avez dit et l'utilisation du pétrole est quand même différente donc est-ce que c'est pas là la solution le nucléaire aujourd'hui fait de l'or fait un gros 10% de l'électricité mondiale le charbon fait aujourd'hui 40% de l'électricité mondiale alors moi il y a une application du nucléaire qui m'intéresse et une seule c'est de contribuer à tuer les 40% de charbon ça ne m'intéresse pas de rajouter du nucléaire en plus des centrales à charbon existantes parce que ça ça ne rendra pas la vie plus douce à mes enfants ils se prendront de la même manière les migrations d'Afrique les maladies les forêts qui crament etc ça changera rien donc si on veut que ça ça change un peu ce qu'il faut c'est remplacer le charbon par du nucléaire soit dit en passant l'Allemagne est en train de faire l'exact inverse et la Suisse est en train de lui emboîter le pas sans avoir de centrale à charbon mais enfin est en train d'abandonner de lâcher la proie pour l'ombre si j'étais vous moi j'aurais plus peur d'habiter à l'aval du barrage de la Grande Dixance que près d'une centrale nucléaire les accidents de barrage dans le monde ont fait beaucoup plus de morts que les accidents de centrale nucléaire le nucléaire est-ce que c'est une solution alors c'est pas une solution je vais vous donner ma réponse ma réponse c'est que moins j'en fais pour remplacer du charbon et plus j'augmente la douleur à laquelle je devrais faire face la douleur globale à laquelle je devrais faire face mais il s'agit bien de remplacer du charbon il s'agit pas d'en faire en plus du charbon une fois que je vous ai dit ça quel est le bon nucléaire qu'il faut faire il faut faire un bon arbitrage des risques entre passer 15 ans à construire un réacteur comme on a fait en France parce qu'on a voulu prendre ceinture et bretelles sur un modèle qu'on a co-conçu avec les allemands l'EPR est un réacteur franco-allemand donc on a pris la ceinture française les bretelles allemandes on a multiplié ça par 3 on a fait un truc beaucoup trop compliqué à construire et où le risque qu'on court en ne remplaçant pas suffisamment du charbon par du nucléaire enfin en ne remplaçant pas suffisamment vite du charbon par du nucléaire est plus important que le risque qu'on court parce que le réacteur pourrait avoir une défaillance en gros on est dans un arbitrage il faut savoir que ces modèles de réacteurs il y en a 2 aujourd'hui qui sont up and running en Chine absolument donc la presse française n'en parle pas parce que la presse française est globalement anti-nucléaire parce que quand on est écolo on est anti-nucléaire et quand vous êtes journaliste environnement vous êtes écolo parce que sinon vous n'êtes pas journaliste environnement donc vous êtes journaliste environnement donc vous êtes écolo comme les écolos sont anti-nucléaires vous êtes anti-nucléaire fin du raisonnement c'est en train de changer un peu en ce moment mais bon on rame en fait donc il y en a 2 up and running qui ont commencé à être construits après le PR de Flamanville celui sur lequel nous on patauge en France et qui ont été pardon aussi je viendrai après et qui sont terminés et fonctionnent actuellement à pleine puissance depuis 6 mois ou un an à peu près donc dans le nucléaire il y a 2 sujets qui sont un peu différents il y a enfin en tout cas vu de France il y a la filière française et puis il y a le nucléaire au sens large la filière française n'est pas représentative du nucléaire au sens large les coréens ont construit 4 réacteurs un peu moins puissants que le PR mais pas beaucoup aux émirats arabes unis qui sont en train de rentrer en service là et ils sont aussi commencé à être construits avant après pardon le PR de Flamanville et ils seront terminés à 6 milliards de dollars pièce alors que nous à 12 milliards d'euros on n'a toujours pas terminé donc il y a un sujet français sur le nucléaire et ça va me permettre de parler après d'une des conditions limite du nucléaire si on fait un calcul d'investissement alors le nucléaire pour moi il est à opposer non pas au charbon parce que pour moi l'équation est évidente le nucléaire c'est vachement mieux que le charbon juste pas photo là dessus le charbon il faut quand même savoir qu'il tue l'équivalent de la ville de Genève chaque année dans le monde en maladie professionnelle des mineurs on ne parle même pas de la pollution urbaine il y a 10 millions de mineurs de charbon dans le monde dont une bonne partie dans les mines artisanales de Chine et bien vous avez 300 à 400 000 de ces mineurs ou anciens mineurs qui meurent chaque année dans le monde des maladies pulmonaires qu'ils ont contractées en se foutant de la poussière à qui mieux mieux dans les poumons pendant qu'ils faisaient des trous dans la mine donc l'équivalent de la ville de Genève tous les ans le nucléaire ne fait pas ça à ma connaissance donc il n'y a pas photo pour moi sur le fait que c'est beaucoup mieux par contre la question c'est une fois que j'ai dit qu'on se débarrassait du charbon vous avez un arbitrage à prendre entre l'éolien qui est vachement bien le photovoltaïque qui est vachement bien et le nucléaire qui est vachement mal c'est ça en fait la vraie équation elle est là et en fait la question c'est est-ce que vous voulez une fois que votre parachute dorsal ne marche plus un parachute ventral parfumé à l'eau de rose qui fait 3 cm² ou un parachute ventral qui pue mais qui fait 70 m² voilà c'est ça la question et en fait le nucléaire c'est le parachute ventral qui pue mais qui fait 70 m² donc dans un cas de figure vous êtes sûr de mourir parce qu'en fait vous avez un défaut complet de compréhension des ordres de grandeur qui vont permettre d'évacuer le problème alors que dans l'autre vous prenez un risque mesuré limité de pouvoir régler une partie significative du problème c'est ça mais vous allez pouvoir régler donc en fait le compétiteur du nucléaire c'est l'éolien et le solaire donc la bonne question c'est si je veux me débarrasser du charbon est-ce que je fais de l'éolien et du solaire ou est-ce que je fais du nucléaire et ma réponse c'est je mets beaucoup moins mes enfants dans une situation difficile si je fais du nucléaire ça peut vous paraître paradoxal mais c'est ma conviction profonde le fait qu'aujourd'hui on se soit précipité sur l'éolien et le solaire pour faire de l'électricité bas carbone c'est la meilleure démonstration du fait qu'on n'a rien compris au problème c'est la meilleure démonstration du fait qu'on n'a rien compris au problème et rien compris à la hiérarchie des risques le fait que par ailleurs le solaire soit transitoirement moins cher que le nucléaire vient d'une comparaison de choux et de carottes si vous avez un panneau solaire à l'heure à laquelle nous sommes maintenant à travers le rideau là-bas il ne fait plus très d'accord et bien le vidéoprojecteur s'éteint la lumière s'éteint et si vous avez l'intention d'avoir un plat chaud au buffet derrière en sortant il n'y a plus de plat chaud parce qu'il n'y a plus d'énergie pour chauffer le plat d'accord donc quand on compare du solaire et du nucléaire on compare des choux et des carottes parce que dans un cas de figure vous avez le kilowattheure qui est à votre disposition quand vous le souhaitez et dans l'autre cas de figure le train part à l'heure quand il y a du soleil et arrive à l'heure quand il y a du soleil et quand il n'y a pas de soleil le train qui m'amène de morges jusqu'à ici ne circule pas d'accord donc en fait il n'y a pas de soleil pas de conférence parce qu'il n'y a pas de conférencier vous en sauriez votre moral s'en porterait peut-être mieux mais il faut bien comprendre que c'est ça et si vous avez un problème au genou pas de soleil pas d'hôpital d'accord pas d'opération voilà comme il dit dans votre fil pas de bras pas de chocolat donc là c'est exactement pareil pas de soleil pas d'opération or nous avons construit une société qui est totalement basée sur les horaires où si vous prenez rendez-vous avec votre chirurgien pendant trois mois parce que vous avez l'intention de vous faire remplacer une rotule vous trouveriez ça un peu étonnant dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui c'était pas vrai il y a deux siècles je suis désolé il n'y a pas de soleil donc l'opération non d'accord et en plus vous n'auriez même pas les moyens d'aller jusque chez le chirurgien puisque vous auriez besoin de l'énergie solaire pour y aller il n'y aurait pas de téléphone non plus pour vous prévenir parce que pas d'énergie solaire donc vous comprenez bien qu'un monde qui est totalement basé sur les horaires ne peut pas fonctionner avec une énergie qui est disponible quand elle en a envie alors vous allez me dire il n'y a qu'à stocker alors je vous dis ah là je suis d'accord mais à ce moment il faut intégrer le coût du stockage dans le coût complet que vous comparez donc moi je veux bien qu'on compare le nucléaire avec un coût du solaire stocké restitué ça je veux bien et à ce moment il n'est plus du tout à 40 euros le mégawatt heure je peux vous assurer que vous pouvez multiplier par beaucoup et le coût du stockage il est non linéaire en fonction de la quantité à stocker le coût du stockage le coût marginal du stockage augmente avec la quantité à stocker et non pas baisse bah oui parce qu'au début vous mangez votre pain blanc la première pompe à Motech que vous faites vous savez où Motech qui c'est où Motech ah quand même il y en a au moins qui est allé dans le Val d'Anivier vous devriez y aller c'est très joli donc la première pompe de relèvement qui est à Motech et qui pompe l'eau de la Davizance du reste un peu trop du reste parce qu'à Laval il n'y a plus beaucoup d'eau vous permet de mettre l'eau dans le barrage de Moirie ça marche bien mais vous ne repompez pas une deuxième fois l'eau de la Davizance une fois que vous l'avez pompé une fois donc le stockage au début ça marche bien puis ensuite ça marche moins bien et c'est exactement pas donc le coût marginal du stockage quand vous allez devoir stocker des quantités massives il va augmenter il ne va pas du tout baisser contrairement à l'idée qu'on se fait donc si vous regardez le coût complet du solaire plus stockage vous êtes en dessous du coût complet je ne vous parle pas des frais financiers je vous parle du coût de construction d'un nucléaire même cher il n'y a juste pas photo et en plus on peut rendre le nucléaire moins cher avec des effets de série aujourd'hui en France on réapprend c'est un first of a kind ça fait 20 ans qu'on n'a pas fait de réacteur en plus on a fait on a géré notre filière à la petite semaine et c'est une des limites aussi au nucléaire c'est que le nucléaire ne supporte pas le stop and go c'est une filière de très long terme et aujourd'hui les deux seuls pays qui sont performants dans le nucléaire ou les trois pays qui sont performants dans le nucléaire sont des pays qui ont une volonté constante de développer le nucléaire sur les 20 dernières années j'ai nommé la Chine et la Russie donc il y a deux pays aujourd'hui qui sont bons dans le nucléaire parce qu'ils n'ont pas dit ah ben tiens aux prochaines élections quand même ça le ferait bien que je ferme Fessenheim donc je veux dire que c'est cacaberc puis au truc d'après je dis non quand même j'ai besoin du nucléaire les mecs c'est vachement bien ce que vous faites puis au truc d'après je dis non quand même 50% de nucléaire c'est vachement bien puis au truc d'après je dis non quand même les mecs n'importe quoi c'est juste c'est un peu comme si vous désiez à vos enfants le lundi c'est les filières scientifiques vachement bien le mardi c'est les filières littéraires le mercredi c'est scientifique le jeudi c'est artistique le vendredi c'est d'aller faire de la cuisine et on recommence la semaine d'après ça ne rime à rien la probabilité que dans ce genre de contexte vos enfants aient une éducation structurée est assez faible donc le nucléaire ne supporte pas les atermoiements constants et une absence de cadre structurant de long terme et c'est exactement ça qu'on est en train de payer en France c'est les conneries successives qu'on a faites depuis Jospin qui a vendu Superphénix pour gratter quelques en gros tout ça c'est des versions successives de je vends mon droit d'Anais pour un plat de lentilles c'est une version moderne de ça donc le nucléaire a besoin d'un cadre structurant de long terme c'est sa première limite et il a besoin d'une présence limitée des gens dans cette salle parce que si vous avez un coût de l'argent à 10% ce que vont demander les gens dans cette salle faites moi du ROCE à 10% à ce moment votre mégawatt heure vous coûte la peau des fesses si vous voulez qu'il ne vous coûte pas cher il faut du capital garanti par l'Etat à 2% hors risque de construction et à ce moment ça ne vaut pas cher à Inclet Point le mégawatt heure va sortir à 110 à 120 euros avec le même coût de construction j'ai fait les calculs parce que le WAC est à 10% c'est très simple le WAC est à 10% donc l'essentiel des 130 euros le mégawatt heure que vont payer les anglais ça va payer des gens comme vous ça va payer les frais filles le coût de construction stricto sensu et de d'exploitation sur la durée c'est entre 45 et 50 euros même avec un EPR qui coûte cher donc le nucléaire il y a deux choses dont il n'a pas besoin je suis désolé de vous dire ça c'est de financiers qui veulent 10% et d'un cadre oui oui j'insiste et d'un cadre public qui soit bourré d'atermoiement ça on est sûr que ça c'est pas bon pour lui à l'inverse quand c'est une industrie dans laquelle c'est l'Etat qui investit pour pas cher typiquement la Chine et où vous n'avez pas d'atermoiement à ce moment donc les EPR chinois ils ont été terminés sauf erreur de ma part pour 6 milliards d'euros pièce terminé il fonctionne en ce moment voilà donc c'est la réponse à votre question alors maintenant dernier point il faut impérativement pour que le déploiement du nucléaire soit utile que un on aille vite il y a 2200 gigawatts de centrales à charbon à tuer dans le monde dans les 30 ans qui viennent 2200 alors que le parc nucléaire aujourd'hui c'est 400 gigawatts d'accord donc on a besoin d'une montée en puissance très rapide mais par contre chaque milliard de dollars investis dans la construction d'une centrale nucléaire qui remplace du charbon est beaucoup plus efficace pour décarboner l'économie qu'un milliard de dollars investis dans des éoliennes ou des panneaux solaires plus le système qui ira à l'aval pour supprimer du charbon c'est beaucoup plus efficace beaucoup plus rapide donc ça supprimera beaucoup plus d'incendies de forêt de mort des coraux de migration et de misère voilà donc c'est ça ma réponse les déchets c'est un non sujet technique c'est un sujet psychologique la totalité des déchets nucléaires du parc français à haute durée de vie enfin à longue durée de vie et à haute activité tient dans cette pièce sur 40 ans d'exploitation d'accord donc c'est bon très bien on le fout dans un trou et on les oublie quoi enfin je veux dire même si ça pète dans le trou on a fait péter des bombes atomiques à 500 mètres sous terre et c'est pas ressorti de terre donc vraiment le père de famille que je suis on met ça dans un trou à 500 mètres sous terre ça me va bien c'est tellement d'autres problèmes urgents à gérer ça c'est vraiment pas mon souci premier est-ce que la Chine a compris ça oui est-ce que la Chine puisque la Chine a construit deux EPR mais productrices ou disons consomment énormément de charbon est-ce qu'ils ont compris l'équation ils ont dans leur plan pourquoi ils n'arrêtent pas le charbon ils ont dans leur plan de long terme de passer à une décarbonation de leur électricité pour moitié sur le nucléaire et pour moitié sur les ENR c'est ça et dans les ENR ils vont faire beaucoup de barrages qui sont des ENR qu'on peut aussi discuter en fait on peut discuter toutes les ENR à partir du moment où elles deviennent massives elles ont des inconvénients tout aussi massifs qui ne sont pas le problème de la source mais qui sont le problème des nuisances quand vous faites le barrage des Trois Gorges vous évacuez un million de personnes vous noyez quelques centaines ou milliers de kilomètres carrés de terres arables et il n'y a plus de dauphins et tout un tas d'autres bestioles qui disparaissent du fleuve fallait le faire ou ne fallait pas le faire le plus grand lac de barrage au monde il a la superficie d'un département français il fait 7000 km² je ne sais pas combien fait l'état de Genève en superficie c'est quoi la superficie de l'état de Genève ? quelqu'un qui sait ça ? vous devriez avoir honte je ne voudrais pas dire mais bon on doit être à peu près dans les mêmes eaux donc vous voyez pour mon avis plus petit donc ça fait quand même un paquet de surfaces noyées il y a eu beaucoup plus de morts à cause des barrages qu'à cause du nucléaire toutes les énergies renouvelables ont leurs inconvénients mais la Chine en tout cas a un projet à long terme qui est de décarboner totalement son mix en s'appuyant sur le nucléaire et les ENR électriques alors la question c'est à long terme parce qu'en fait la Chine est dans un combat ambivalent il ne vous aura pas échappé qui est à la fois une course à la puissance et une rivalité avec les Etats-Unis et une conscience de la finitude du monde parce que c'est leur histoire millénaire parce qu'ils doivent nourrir 23% de la population mondiale avec 7% des terres arables parce qu'ils sont passés par des famines et des luttes internes dramatiques à cause des problèmes de ressources parce que c'est un pays qui a eu une ingénierie hydraulique extrêmement développée avec les rizières dans les temps anciens et donc les flux physiques réels ils savent ce que ça veut dire depuis très très longtemps et les caprices de la nature ils savent ce que ça veut dire depuis très très longtemps donc je pense que la Chine est un pays et par ailleurs c'est un pays qui a une organisation centrale depuis longtemps donc c'est un pays d'ingénieurs ancestraux qui par ailleurs est dans une course à la puissance avec les Etats-Unis et donc ils sont coincés à mon avis entre deux injonctions contradictoires qui est qu'ils ont parfaitement conscience du problème que je vous ai présenté à mon avis beaucoup plus que le pouvoir central aux Etats-Unis vous remarquez en ce moment c'est pas dur et de l'autre côté une prise de conscience et de l'autre côté un problème de course à la puissance et je sais pas exactement où ils vont aller je sais pas s'ils le savent eux-mêmes mais je pense que il y a des signes dans ce qu'on observe chez les Chinois qui sont des signes montrant que ce truc là a quand même été pour partie compris donc on peut conclure que finalement la démocratie est en train de tuer la planète et puis que finalement les vainqueurs ce sont pas les démocrates c'est pas du tout c'est un peu triste parce que le pouvoir central est plus fort parce qu'on discute pas et on va directement alors en termes de supériorité des systèmes politiques assurant la longévité à long terme des Etats vous avez probablement raison vous avez probablement raison c'est un peu triste ça fait partie des mauvaises nouvelles du jour alors après quelque chose qui est absolument évident c'est que plus longtemps on rechignera à faire de nous-mêmes des efforts modestes parce que pour reprendre l'exemple de tout à l'heure plutôt que de se déplacer dans le tank que j'ai vu garer devant l'hôtel dans Genève se déplacer en vélo électrique c'est quand même un sacrifice extrêmement mesuré Genève n'est pas connue pour imposer 2000 mètres de dénivelé ou 4000 du reste pour aller au boulot tous les matins et quand on a un vélo à assistance électrique c'est quand même vraiment pas la mer à boire voilà de temps en temps il flotte parce que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la nature à ce moment on met une cape il y a trop de bagnole on réserve des enfin je veux dire comparé à ce que j'ai raconté c'est vraiment un sacrifice minime c'est juste ridicule bon les marchés bon donc ce que je veux dire par là c'est que plus longtemps on mettra à consentir à des sacrifices minimes et plus on signera pour des sacrifices majeurs dont la liberté la démocratie etc alors une fois qu'on sera passé en dictature là aussi l'histoire nous apprend une partie des riches passe du côté du pouvoir et une autre se fait passer à la trappe voilà il faut tomber du bon côté de la barrière à ce moment là alors malheureusement on m'informe qu'on va devoir conclure cette conférence mais l'événement n'est pas terminé monsieur Giancovici Giancovici reste avec nous un apéritif dînatoire est servi dans les salons juste derrière vous donc l'occasion de continuer aussi le débat et le partage sur ces sujets passionnants en cadeau bonus je laisserai une copie de la présentation aux organisateurs et vous pourrez la leur réclamer oui exactement et pour rebondir là dessus si vous souhaitez revoir cette conférence elle sera en replay disponible dès demain sur le site www.atlantiseries.ch donc vous pouvez avoir accès librement dès demain une petite information donc pratique juste rappeler les mesures sanitaires les déplacements dans les couloirs l'hôtel nous impose de porter le masque par contre dans les salles de l'apéritif dînatoire il n'y a pas de soucis vous pouvez rester vous pouvez respirer à plein poumon sans ceci merci à vous merci à tous pour votre présence merci encore monsieur Giacovici merci 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 à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous